A la base, elle voulait faire de la finance. Ce qui est drôle dans mon parcours, c'est qu'a priori, la compta, c'était pas ma cam. Mais à un forum, elle se plante de boîte. Et donc j'arrive, j'étais persuadée que je fonçais chez Lazard. Et en réalité, je tombe chez Mazard. Je lui ai dit, mais l'audit, je lui ai dit, ah non, mais rien à voir. Et c'est pas du tout ce que je recherche, non, non, on va pas être copains. Après 5 ans en audite, elle quitte Mazard, puis elle y retourne pour faire du conseil. Si tu veux revenir, la porte est ouverte. C'est quand tu veux. Ça se passe pas du tout comme ça en banque, c'est que t'es vu comme le paria. Si tu quittes, on ne comprend pas que t'aies pu quitter une maison aussi prestigieuse que la nôtre. Et donc réfléchis bien. Mais en tout cas, si tu pars, la porte te sera fermée et tu ne reviendras jamais. Aujourd'hui, Lydia est partenaire et elle nous raconte son aventure. Je vois toute mon équipe se barrer. Qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, en fait, ce soir, il y a le casting de Monument Man, il y a Georges Coudé, machin et tout. Je lui dis à mon interlocuteur, je suis vraiment désolée. On reprend cette discussion dans un quart d'heure. Mais là, c'est une fois dans ma vie. Lydia, hyper contente de te recevoir. Je pense qu'on a un gros challenge aujourd'hui. Tu vois, le métier d'auditeur, il y a une image. Tu vois, tout le monde croit un peu savoir ce que c'est, même personne ne sait trop ce que c'est. Donc voilà, le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est de réussir à dépoussiérer tout ça. Mais on va commencer par le début. Lydia, est-ce que tu veux déjà nous dire un peu tes origines, ton milieu, dans quel milieu tu as grandi, ton environnement ? Et nous parler un peu des études que tu as faites. Très bien. Alors déjà, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être là. Et j'accepte ce challenge de dépoussiérer les métiers de l'audite et du conseil. Alors, d'où je viens ? J'ai un parcours très classique en termes d'études. On y reviendra. Mais j'ai commencé sur un truc assez atypique. Parce que moi, je suis dans l'Algérie. Je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. Dans un contexte très particulier. Juste pour le background familial, je viens d'une famille d'intellectuels, de médecins. Vraiment, famille que de médecins. Donc je fais partie. Je pense qu'on n'est pas médecin, pharmacien, dentiste. Il y a toutes les professions, toutes les spécialités. Et en fait, dans les cousinades, on n'est quand même pas très nombreux à avoir fait autre chose que de la médecine. Donc voilà d'où vient mon milieu. À l'âge de 10 ans, on vient à Paris avec mes parents en vacances. Avec ma mère et ma sœur. Mon père était déjà parti. Il y avait beaucoup de tensions dans le pays à l'époque. Et il s'agissait de savoir... Donc on vient avec une valise de vacances. On vient en vacances. Et mes parents ont pris la décision, du fait du climat politique là-bas, de rester. Parce que c'est ce qu'il nous fallait. Eux, ils voulaient vraiment nous offrir la liberté, le fait de faire des études. Et donc ils ont fait un write-off en finance. Ils ont repris leur vie à zéro, à 40 ans, avec deux petites filles. Franchement, on est vraiment venus avec une valise de vacances. C'est incroyable. Mais ça, ça doit être un traumatisme quand t'es un enfant en un peu... Vivre l'exil à l'âge de 10 ans, c'est pas... Alors, c'est un traumatisme, oui et non. C'est un truc soit que tu vis comme un traumatisme, soit un driver dans ta construction. Et chez moi, ça a été un driver. Puis j'ai de la chance parce qu'on avait de la famille en France, évidemment, qui nous a vraiment aidés. Mes parents, ils nous ont dit, bon... Enfin, je me suis jamais sentie en panique alors que je pense que ça a été très, très dur pour eux. Ils ont dû refaire, repasser des examens, des choses comme ça. Enfin, en plus, médecine en France, tu vois, chaque pays a ses diplômes. Même s'ils avaient étudié en France, il fallait quand même repasser des équivalences, des choses comme ça. Et nous, il y avait un seul truc, c'est... OK, globalement, sacrifice, parce qu'ils ont sacrifié leur vie, une vie très, très confortable là-bas, pour nous permettre de... Enfin, pour nous offrir l'indépendance, l'émancipation et un peu... Enfin, tu vois, ouvrir le champ des possibles. Et donc là, plus qu'un traumatisme, déjà, grosse pression. Parce que quand tu te rends compte de ça, même s'il ne me faisait pas trop la pression, t'as quand même l'impression de ne pas décevoir. Et puis, t'as quand même ce truc de l'exilé où, bon, ils ont quand même tout abandonné pour nous offrir des choses hyper fortes. J'ai... Enfin, il faut que je fasse tout mieux que les autres. Et donc, voilà. Donc, plutôt driver. Et moi, j'ai un infini... Enfin, j'ai un respect infini pour ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est fou de faire ça. Et en fait, ça m'a appris un truc. Et très tôt, très jeune, c'est que la vie n'était pas linéaire. Et que rien n'était acquis. Et ça, c'est vraiment un moteur. Et même si, par la suite, j'ai fait des études très classiques. Alors, j'étais sûre de ne pas vouloir faire médecine. Ça, c'était plutôt un truc. Ça a été réglé très rapidement. J'étais très curieuse de tout. Je sais qu'eux avaient très envie que je fasse médecine. Mais ils ont respecté mon choix. Et puis, bon, ça va. C'était quand même un choix respectable. Au départ, ne sachant pas quoi faire, comme à peu près tout le monde à 16, 17, 18 ans, eh bien, j'ai fait une classe scientifique pour m'ouvrir toutes les portes. Et puis, à la suite de quoi... Une classe scientifique, jusqu'ici, tout va bien avec les parents. Parce qu'ils se disent... Ah ouais, mais alors, attends. Tu peux encore être médecin sur un malentendu. Mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'à l'époque... Alors, je ne sais plus. Je crois que ça a vachement changé. Même bac scientifique, ça n'existe plus. Mais à l'époque, je me rappelle... Tu sais, tu faisais les choix, là, prépa, médecine, machin. Ouais, c'est APB, maintenant c'est parcours sup. Voilà, exactement. Donc, je ne sais plus... Pardon. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, à l'époque, c'était énorme parce que j'avais été prise la prépa que je souhaitais. Et j'avais quand même mis une fac de médecine, tu vois, pour la forme. Et ma mère rentre, elle me dit, bon, alors ? Je lui dis, je pars en prépa. Elle a pleuré. Et donc, ça, c'était rigolo. Mais vraiment, jusqu'à la last minute... Mais c'était quoi ? C'était qu'il se cachait derrière pour tes parents ? C'est un truc genre d'utilité sociale. Elle se dit, ma fille ne va pas être utile comme nous. Enfin, il y a une notion de service public vraiment qui est très forte dans la famille ? Ou c'est juste, elle ne va pas faire comme nous ? Alors déjà, mes parents sont deux médecins différents. OK. Et je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est un, un truc très, très important. C'est, tu vois, quand on est arrivé, l'exil, c'est, tu as un truc à faire, ma fille, c'est travailler. Travailler parce que c'est par les études qu'on y arrive. Tu vois, ils étaient... Ils croient en la méritocratie, la valeur travail très, très forte. Et d'ailleurs, moi, je les ai vus surtravailler pour rattraper, en fait, tout ce qu'ils avaient laissé là-bas et tout reconstruire. Et donc ça, là-dessus, j'ai été très, très biberonnée. Et ensuite, pourquoi la médecine ? Pour plusieurs choses. Je pense qu'il y avait vraiment une notion de transmission. Il y avait une notion aussi de liberté. Et ensuite, ils étaient complètement étrangers aux autres possibilités en finance, etc. Enfin, si tu veux aussi, les prépas, ils savaient ses voies. Mais vers à quoi ça mène ? Mais qu'est-ce que c'est ? Tu vois, c'était plutôt une inquiétude de... Avec la médecine, c'est sûr, tu vois, tu travailleras toujours, tu seras libre. C'est quand même un métier très, très noble parce que tu as de les autres. Tu as de l'impact quelque part. Et tout ça, c'était quand même des valeurs qu'on avait à la maison. Et là, je vais faire une prépa ECS. Pourquoi ? Alors vraiment, à l'époque, je ne savais pas du tout pourquoi. Je savais juste que j'aimais l'histoire, la philo, la culture G, les choses comme ça. Et j'avais dit, on verra. Peut-être la magistrature. Enfin, encore un truc qui a de l'impact, mais autrement, si tu veux. De la magistrature ou alors une carrière politique. Je n'avais aucune idée. Je leur ai dit, bon, je ne suis pas très au clair. En tout cas, ça ne peut pas me fermer de porte. Je reste quand même dans le super généraliste. Et donc, je m'inscris en prépa. Et parallèlement à ça, tu vois, je passe... Donc, j'ai le bac. Je leur ai dit, j'ai passé l'été. Donc, j'ai passé un petit concours pour accéder à une prépa qui te prépare à Sciences Po à bac zéro. Alors, je ne sais plus si ça existe. Pareil. Je crois pas. Je crois qu'à notre époque, du coup, le... Enfin, effectivement, tu préparais pendant l'été et Sciences Po, si tu le passais à la rentrée. Donc, il y avait pas mal de prépas pendant l'été. Exactement. Et peut-être que j'ai une bêtise. Mais peut-être que maintenant, c'est en juin. Donc, en fait, tu es obligé de prendre une prépa toute l'année. Enfin, ça a changé, en tout cas. D'accord. À l'époque, en gros, tu passes le bac. Et donc, j'avais pris une prépa. Tu vois, j'avais postulé. Donc, j'avais été prise. En plus, j'avais présenté un petit examen, machin. Et donc, j'avais été prise. Donc, on a charbonné tout l'été. Ouais. Et puis, à la rentrée, je passe le concours. Et je finis de passer le concours. Je vais en prépa. Et donc, j'ai dit à mes copains de prépa. Bon, ben, à voir. Tu vois, le concours, je ne savais pas si j'avais réussi, si j'avais raté. Je savais qu'a priori, je crois que c'était éliminatoire sur les langues. Je ne m'étais pas trop foirée. Mais je ne savais pas ce que ça allait donner. Bon, conclusion, j'ai raté. Et donc, je suis restée en prépa. Et c'était des années super parce que j'ai appris plein de choses. Et puis ensuite, je suis allée en école de commerce, donc à Toulouse. Et en école de commerce, pareil. Alors là, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Alors, premier semestre. J'ai une belle histoire d'amour avec Toulouse Business School. C'est vrai. On les embrasse. Alors, figure-toi qu'ils m'ont écrit. Oui. Quand ils ont vu ta petite capsule, il y a le président de la JE qui m'a écrit en me disant qu'on l'a reçu, c'était génial. Ah, OK. On est réconciliés, alors. Ah oui, qu'il s'est passé ? On avait eu un petit bad buzz à un moment parce que mon petit frère avait été un peu dur avec eux. Ah mince, pourquoi ? Mais depuis, effectivement, j'y suis allé et on est réconciliés, donc ils le savent. Voilà, j'y suis allé et ça s'est hyper bien passé. OK, donc comment ça se passe du coup à Toulouse ? Ville très, très cool d'ailleurs, Toulouse. Du coup, quand j'y suis passé, parce que je me demande un peu, là, malheureusement, je ne peux pas partir de France tout de suite parce que je dois faire de Paris tout de suite. Mais j'aimerais bien, tu vois, vivre un peu dans d'autres villes. Et Toulouse, je trouve, tu arrives, tu te dis, c'est la fête tout le temps dans cette ville, quoi. C'est exactement ça. Tu sais, quand j'ai fait la tournée des grands ducs, quand tu passes tes oraux d'école, j'étais à Reims, au Royaume, machin et tout. Et vraiment, j'ai eu un crush pour Toulouse. Déjà, en fait, ce qui était cool, c'est qu'ils avaient plusieurs campus parce que j'aimais bien, c'était les SCP et j'aimais bien la notion de campus et de me dire, en fait, sans aller, je peux changer de ville, de pays. Sur une année, pour les besoins de mes études. Et ça sera pareil, c'est juste un campus ailleurs. Donc, Toulouse, il y avait la ville, il y avait ce campus à Barcelone, la proximité avec la montagne, la proximité avec l'Espagne. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour la ville. Vraiment. J'avais passé des oraux géniaux. Et je pense que c'est ça. C'est pour ça que je te dis, les choix, ils sont palinaires. Je pense que c'est le fruit de rencontre, de rencontre avec les autres, de rencontre avec des villes de ressenti. Et donc, voilà. Donc, je vais à Toulouse. C'était génial. J'ai vécu des années formidables. J'étais au BDE. On a fait la fête. J'ai étudié. J'ai fini ma dernière année à Barcelone. C'était, comme disent les jeunes, le fuego. Non, mais c'était super chouette. Et à la fois, j'ai pas mal étudié parce que, tu vois, t'avais quand même une exigence. J'ai touché à plein de matières. Bon. Alors, ce qui est drôle dans mon parcours à posteriori, c'est qu'a priori, la compta, c'était pas ma cam. Donc, j'ai fait un semestre en compta. Et ensuite, dès que j'ai pu arrêter, j'ai arrêté. OK. Ah, j'ai détesté. Débit crédit, vraiment, ça a été un enfer. Et en fait, et très vite, j'ai bien aimé la finance. L'économétrie, la finance, des choses comme ça. Et il y avait un programme de finance avancée que j'ai fait avec un prof formidable. Pareil, rencontre de dingue. Ce prof hyper inspirant. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise dans le cursus de finance de marché. OK. Donc, plutôt marché, ce que j'allais te demander. Exactement. OK. Alors, au départ, tu fais un tronc commun marché corpo et ensuite, pardon, marché corporate. Et ensuite, je suis allée en finance de marché. Je passe le CFA. Et tu vois, ça faisait partie un peu de toute la formation. Et donc, l'objectif, en plus, j'étais dans une classe où il y avait pas mal de garçons. Et vraiment, l'objectif collectif, c'était d'être Gordon Gekko, si tu veux. C'était l'époque où c'était cool encore. Exactement. C'était avant les subprimes. C'était quelle année ? Juste avant 2007, quoi ? Exactement. En fait, quand j'ai fini, c'était juste après les subprimes. OK. Et donc, c'était vraiment... Enfin, ouais, c'était... Ah non, mais pardon, je te dis des bêtises. Tu vois, j'ai perdu le fil parce que les subprimes, c'était 2008. Subprime, c'est été 2008. Exactement. Et justement, il y a Kerviel. Il y a Kerviel, absolument. Enfin, 2007, on sait déjà que ça pue. Enfin, ça commence à se tendre. Alors, quand je me spécialise, d'accord, tu sens que ça se tend, mais t'as quand même encore ce côté strass et paillettes. Ensuite, t'as les subprimes. Alors là, elle se tombait en cours. On en a parlé en long, en large, en travers. Et là, c'est un peu la panique. Mais c'est surtout la panique parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Tu vois ? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le monde s'écroule, quoi. Le monde s'écroule. Où est-ce qu'on va travailler ? Enfin, c'était horrible. On cherchait des stages. Il n'y avait rien. Alors, si tu partais à l'étranger, tu pouvais y trouver ton salut. Parce que moi, j'ai pas mal de potes de promo qui sont partis à New York, à Londres, mais à Paris, franchement, il n'y avait rien. Et puis, c'était quand même pas la panacée parce qu'ils y allaient. C'était sur des trucs très bancales. Et c'était du stage qui allait aboutir à rien, globalement. Et c'est pour ça que j'allais te demander. Je t'ai hyper étonné que toi, t'as des cours de finances de marché. Moi, je n'en avais pas. Mais parce que c'était après les subprimes. Ils les avaient virés, c'est quoi ? Moi, c'était après les subprimes et la crise des dettes souveraines en 2011. Donc, ils ont des finances de marché, c'est terminé. J'ai trop galéré à trouver un polycopier quelque part sur le sujet. Ah oui, mais oui. Alors, toi, t'as eu le... Moi, j'ai dû faire ça avec un bouquin en solo. Mais en vrai, c'est pour ça. Ça devait être une autre... C'est pour ça aussi qu'il y a des modes aussi en école de commerce. Et donc, avant 2007, ça devait être la mode finance de marché. Après, ils se sont dit, bon, finance, ça sera plutôt corporel. Exactement. Après, il y a eu la mode conseiller en strat, puis entrepreneuriat. Exactement. Ah, nous, il y avait quand même... À mon époque, il y avait aussi le conseiller en strat. Tu sais, en fait, à l'école, quand tu fais du tronc commun en première année, et ensuite, tu te spécialises. Tu prends des majeurs, des mineurs, machin. Franchement, je n'ai plus trop de souvenirs. Mais globalement, c'est ça. Et donc, tu avais Team Strat et tu avais la Team Finance. Et moi, j'aimais bien les maths, les trucs un peu... Et puis, j'aimais bien les cours, en fait. Et donc, j'ai trouvé mon compte. Je trouvais que c'était un peu... Enfin, la Strat, j'aimais bien. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Tu vois, je trouvais que c'était un peu bullshit ou... Enfin, un peu fumeux. Donc, tu sais, j'avais besoin de ce truc un peu très cartésien, quoi. OK. C'est un bon teaser pour la suite de rester accrochée, rester avec nous. Parce que là, tu dis que tu n'aimes pas la compta et que le concept, ça vous chute. Donc, on se demande comment est-ce qu'on va arriver à la suite de l'histoire. Mais OK. Et donc, du coup, c'est quoi un peu tes premières expériences pro ? Tu as découvert du monde du travail, tout ça ? Alors, première expérience pro, en fait, franchement, c'est Mazard, quoi. La vraie, la vraie de vraie, c'était Mazard. C'est en séjour ? C'est en stage de fin d'études ? Non, alors, donc l'histoire avec Mazard. Très rigolote. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté sur un podcast. Bon, bref. En gros, donc, il y a le forum école une fois par an, OK ? Moi, je cherche un stage de césure. À l'époque, je voulais faire une césure. Et donc, finance, je cherchais un stage de césure en banque. Donc, j'avais séché les cours, ce n'était pas envisageable. Et donc, il y avait un matin où je me suis réveillée un peu à la bourre. Il se trouve que c'était le jour du forum école où tu rencontres les entreprises. Donc, tu avais tous les secteurs et toutes les industries qui étaient représentées. OK. Banque, conseil, conseil, audit, etc. Moi, je ne pensais même pas. Et ensuite, tu avais les entreprises, les corporates. Et donc, moi, j'avais imprimé mes petits CV, tu vois, en ban élève. Et j'avais un seul objectif, c'était de le déposer dans les banques. OK. BNP, Société Générale, enfin, toutes les banques étaient représentées. Et donc, j'arrive, je vois, tu vois, je suis miope. Et je ne sais pas, bon, bref, je ne vois pas très bien. Donc, tu n'avais pas tes lunettes, tu n'avais pas beaucoup d'ormis ? Non, mais je n'étais pas très attentive. J'avais mes lunettes, je vois de loin et je ne sais pas, j'ai mal vu. Mais je t'assure, c'est lunaire. J'ai mal vu, je fonce. Je suis persuadée que je fonçais chez Lazare. OK. Et en réalité, je tombe chez Mazard. OK. Et donc, là, déjà, les couleurs, ça m'avait interpellée. Parce que ce n'était pas la charte graphique de Lazare. Mais en même temps, c'était à côté de BNP. Donc, ça faisait du sens. D'accord. Et donc, je tombe face à un ancien, un alumni, très sympa, on papote. Et en fait, comme je suis très bavarde, lui aussi était bavard, bon fit. Et là, je le regarde, je me dis, mais de quoi tu me parles ? Mais ça dure un petit moment. Mais ça dure un petit moment parce qu'en fait, il me parle de son expérience à l'école. Et donc, moi aussi, on se présente. Et après, il commence à me parler de Mazard. Et je dis, mais attends, rien à voir. Je lui dis, attends, Mazard, mais qu'est-ce que c'est ? Mais vraiment. Et je lui dis, mais l'audit, je lui dis, ah non, mais rien à voir. Moi, alors déjà, je n'aime pas la compta. Donc, on ne va pas être copains. Et ce n'est pas du tout ce que je recherche. Non, non, moi, je veux de la finance. Et donc, je suis désolée. Et lui, il n'a pas mal pris ça ? Pas du tout. En revanche, ce qu'il me dit, il me dit, écoute, franchement, laisse ton CV. Mais en plus, vraiment bon fit. Il m'a dit, tu verras, c'est une boîte super. Laisse ton CV, on ne sait jamais. Alors, depuis, j'ai compris que sur ces forums, c'était des espèces de pré-entretien. Mais moi, je pensais que je posais mon CV comme ça, au petit bonheur à la chance. Manque de bol. Attends, mais la rigolade. C'est-à-dire que là, le temps me manque. Et donc, je n'ai pas le temps d'aller faire la tournée des popettes des banques. Je suis obligée d'aller en cours. Donc, je vais en cours. C'était juste à côté. C'est au palais des congrès. L'école, c'est à côté du palais des congrès. Donc, je vais en cours. Bon, je me dis, bon, ce n'est pas grave. Je vais postuler par un autre biais. Machin, ce n'était pas problématique. Et donc, Mazard m'appelle. Mais vraiment, c'était au tout début de mes recherches. Bonjour, machin et tout. Mazard me convie à des entretiens. Et pour un stage. Et ils me disent, en revanche, ce n'est pas un stage de césure. Parce qu'à l'époque, ils ne prenaient pas un césure. C'est un stage de fin d'études. Et au départ, je ne voulais pas. Tu vois, je me dis que c'est que... Bon, non. Et ça puait quand même pas mal en finance, à l'époque. Donc, j'avais postulé et je n'avais pas de réponse, machin et tout. Et en gros, mes potes me disent, franchement, de toute façon, tu rentres à Paris pour les vacances. Va passer les entretiens. Ça ne t'engage à rien. Et au pire, tu le prends comme un entraînement. Tu sais, un peu comme école de commerce, tu vois. Et je dis, bon, ok, je vais y aller. Un peu au petit bonheur, la chance. Je t'assure, c'était mon premier entretien. Et j'y étais allée, mais hyper détendue. Ok. Et donc, j'arrive à la défense, tu vois. Alors là, tu vois, les grands buildings, je me sentais toute petite. Parce que je ne suis quand même pas très grande, mais encore plus petite. Et donc, là, j'arrive. Trop sympa, tu vois. Ils me reçoivent. Je rencontre une RH. Pareil, comme je suis très bavarde, elle me demande de parler de moi. Je vais parler de moi pendant un quart d'heure, de mes expériences, de mes voyages, de l'expérience au BDE, machin. Et en fait, elle ne me pose aucune question. Et à la fin, elle me dit, ok, bon, un deuxième entretien avec un opérationnel. Tu vois, je sais, mais c'est une plaisanterie. Mais dans ma tête, je n'étais pas du tout le profil qu'il recherchait. Oui, oui. Tu vois. Et donc, parce que dans ma tête, en fait, l'audite, c'était quand même un truc très carré, carré, machin. Donc, je rencontre un opérationnel, un auditeur, un vrai. Je ne sais plus si c'était manager ou... Ouais, il devait être manager ou seigneur expérimenté, machin. Et donc, là... Il correspondait aux stéréotypes que tu avais de l'auditeur à ce moment-là ? Mais pas du tout. Non ? Déjà, hyper jeune. Donc, trop sympa. Déjà, la RH était très sympa et très jeune. Je me dis, ah, trop chouette. Genre, une boîte de jeunes, quoi. Mais vraiment, en fait, tous les a priori que j'avais, mis à part la défense, les grandes tours, tu vois. Et même la tour, je la trouvais hyper sympa, tu vois. Et en tout cas, très accueillante. Rien à voir. Donc, là, tu vois, je m'assois et je me dis, bon, alors là, c'est chaud. C'est un opérationnel. Il va très vite voir que je ne sais rien de l'audite. Alors, évidemment, en bonne élève, je m'étais renseignée sur Mazars. Je m'étais renseignée sur l'audite. Ah quand même, tu n'étais pas allée en full touriste non plus, quoi. Alors, j'étais là, ah non, parce que quand même, tu respectes Toll. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai l'impression que depuis le début, voilà, tu avais vu de la lumière, tu étais venu. Non, mais ce n'est pas faux. Après, il y avait quand même, enfin, si tu veux, si c'était un entretien préparatoire, il fallait quand même que sur l'exercice de style, je sois préparée. Sinon, en fait, j'y vais, tout le monde passe un mauvais moment ou alors ça ne sert à rien. Autant ne pas y aller. Voilà, alors, en revanche, je ne m'étais pas, enfin, tu vois, quand je te dis, je me suis rencardée, alors je me suis rencardée sur la boîte parce qu'évidemment, ils avaient me posé la question. Et ensuite, je me suis rencardée, mais sur l'audite, mais attends, juste sur la définition de l'audite. C'est-à-dire, l'audite, commissariat aux comptes, certification des comptes, tiers de confiance qui s'assurent que les comptes reflètent la réalité et la sincérité de la performance d'une entreprise. Je t'assure, quand il m'a posé la question, je lui ai ressorti, mais alors, depuis, un peu mieux que ça, mais je lui ai ressorti la définition et il l'a capté direct. Il m'a dit, bon, tu as appris par cœur un truc sur notre site. Et je lui ai dit, oui. C'est déjà pas mal. Oui, exactement. Il m'a dit, bon, c'est bien. Donc, j'ai ressorti un peu tout ce que j'avais vu sur le site. Et en fin de compte, il m'a dit, bon, en fait, on a très vite laissé tomber ce truc très normé. Et il a juste balayé mon CV. Il a vu que je faisais de la finance de marché. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je lui ai dit, écoute, on m'a dit que Mazard, c'était sympa. Et en fait, j'ai eu un bon fit. Et il se trouve que vous m'avez aussi appelée pour un entretien. Donc, je me présente et pourquoi pas, quoi ? Donc, il commence à me charrier sur la finance de marché. Il commence à me charrier sur le BDE. En me disant, et puis, Toulouse, comme tu m'as dit. Toulouse, c'est une ville où tu fais la fête. Je viens du BDE. Donc, en fait, c'est ça. Il n'y avait que des trucs qui ne cadraient pas, quoi. Et donc, je lui dis, lui, il s'était présenté. Il m'a dit qu'il venait de Dauphine. Et donc, je balance une pique. Et je lui dis, mais attends, pardon. Moi, je fais quand même quelques soirées à Dauphine. Vous n'êtes pas les derniers à faire la fête, tu vois. Et voilà. Et en fait, ça a été un ping-pong de 40, 45 minutes. C'était hyper sympa. Et à la fin, je sors de l'entretien. Je me rappelle, j'appelle une de mes copines. Et je lui dis, mais jamais de la vie, il m'embauche. Enfin, genre jamais de la vie. Enfin, c'est sûr, je me prends. Mais je lui dis, mais j'ai passé un trop bon moment. Et il me raconte aussi ce qu'il fait en day-to-day. Et ça, c'est important parce que déjà, franchement, je ne savais pas que le 10... Enfin, alors après, encore plus quand j'en ai fait. Mais évidemment, il m'a vendu l'employabilité, tu vois, le truc, enfin, le troisième cycle, etc. Et il m'a parlé de ces journées et surtout de l'évolution. Le tarif junior, et puis, tu évolues chaque année. Et donc, chaque année, tu acquiers des compétences. Et tu vois, je suis quelqu'un de curieux. Et ça, ça m'a interpellée. Et je me suis dit, mais attends, mais ce n'est pas le petit contrôleur des comptes qui est là derrière son PC à contrôler, machin, à chercher des erreurs. Pas du tout. C'est, on est en entreprise, on accompagne des clients. Alors oui, on a un tiers de confiance, on a une responsabilité vis-à-vis des autres par rapport à des comptes. Mais à la fois, c'est quand même un métier de terrain. C'est quand même un métier où tu n'es pas que derrière ton ordinateur. Et ça, je dois bien reconnaître que ça m'avait pas mal interpellée. Et ça m'a questionnée, tu vois. Où je me suis dit, mais attends, mais t'es pétri de certitude. Parce qu'en plus, en cours, tu vois, quand tu fais de la finance, t'es quand même biberonné dans des clichés très financiers, tu vois. Oui, oui, complètement. Et en plus, la finance, il faut être honnête. Quand tu fais de la finance de marché, les gens fustigent, les gens qui font du contrôle de gestion et de l'audit, tu vois. Moi, je me souviens qu'en stage chez Goldman, un jour, je t'es arrivé avec un costume gris clair et des chaussures marrons. Et les mecs m'avaient dit, tu fais de l'audit ? Ah bah voilà. Tu vois, mais c'est un peu un truc franco-français, un peu de mépris et tout ça, tu vois. Absolument, mépris de classe, tu vois. Mépris de classe, exactement. Et je trouve, enfin, petite digression sur l'histoire de Carviel, parce qu'on en parlait, l'histoire de Carviel, elle est ultra révélatrice de ça. C'est les gars du Middle Office qui arrêtent pas de cramer Carviel qui fait ses conneries. Il le raise au boss de Carviel et le boss de Carviel forward à Carviel en disant, regarde ce qu'ils nous veulent, ces connards du Middle Office, tu vois. Exactement. Ce qu'ils montrent, tu vois. Et d'ailleurs, à la fin de l'histoire, tout le front office Carviel, toute sa ligne se fait virer. Exactement. Jusqu'à mi-année qu'il vire pas. Et ils ont pas viré les gars du Middle Office. Donc, ils étaient bien conscients, sur le gêne, de ce qui s'était passé. Enfin, bon, bref. Complètement. Fin de la digression. Mais donc, ça m'étonne pas, les clichés. Enfin, moi, des années après, ils étaient encore là. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais voilà. Donc, toi, t'étais biberonnée à l'ambiance finance de marché. Ah oui, oui. Vraiment. L'audit, t'avais un mauvais a priori, une mauvaise image à ce moment-là. En fait, c'est pas ça. Disons que c'était moins prestigieux. Enfin, en tout cas, du prisme. Oui. Alors, du prisme de finance de marché. Et de la même manière que le prisme Strat était un prisme où eux étaient encore au-dessus, tu vois, où ils disaient, mais nous, on crée de la valeur, tu vois. Tu sais, c'est une espèce d'altérité. Ouais, ouais, ouais. En école, enfin, ça n'a aucun sens, mais peu importe. Mais en tout cas, c'est... Alors qu'au final, des trois, l'audit, c'est le seul métier qui est vraiment nécessaire. En fait, ouais. En fait, c'est... Ouais, oui, oui. C'est un métier hyper noble. C'est nécessaire. C'est... Et ça a une vraie vertu, si tu veux. Alors... Et dire que ça crée pas de la valeur, c'est pas vrai. Ça concourt à la création de la valeur. Et en tout cas, de manière un peu moins bullshit que d'autres métiers. Enfin, que parfois d'autres métiers. Ouais, ouais. OK. OK, OK. On va y venir. OK. Donc, il te vend ça de l'évolution. Il te dit quoi exactement sur l'évolution ? C'est-à-dire, il te dit... C'est quoi ? C'est une évolution de salaire, de mission, de... Tu vas toucher à plein de périmètres différents. C'est quoi un peu ce qui te promet en fait du maire ? Mais en fait, c'est tout ça. OK. C'est tout ça. Alors, dire que le salaire n'est pas intéressant, c'est mentir. Franchement, c'était le drive. Enfin, de toute façon, quand tu fais des métiers de la finance, vraiment... Enfin, sinon, tu fais autre chose. T'as quand même un driver salaire, clairement. Et ensuite, lui, ce qui me présentait, au-delà du salaire, puisque ça, il y a... Enfin, pour le coup, on n'en avait pas parlé à ce moment-là. C'était l'évolution très rapide dans le périmètre, dans le management. Donc, en gros, t'arrives, t'es junior, tu sais rien. En deuxième année, tu commences déjà à faire de la transmission. Donc, quelque part, encadrer des stagiaires qui arrivent dans ce que tu faisais avant, en fait. Ouais, ouais. Que tu maîtrises et pour lequel t'es censé avoir pris de la prise de recul. Senior, t'es clairement en position de manager. Enfin, en position de management. Alors, tu vois, c'est drôle quand je dis ça, mais... Et senior, c'est au bout de combien d'années ? C'est au bout de trois ans. Donc, tu vois, c'est drôle parce que trois ans, c'est quand même un peu bleu. Ouais, ouais, ouais. Mais, en réalité, si tu veux, en audit, tu touches à plein de missions différentes. Donc, en fait, c'est un effet quand même où tu capitalises très vite sur les choses. T'as une méthodo, donc, en fait, très vite, tu comprends ce qu'il faut faire. Et chez Mazars, on te biberonne pour essayer d'être hyper agile et d'être smart dans cette méthodo qui est quand même une méthodo très arrêtée, quoi. Et donc, oui, effectivement, sur le papier, dire je suis manager au bout de trois ans, voilà. T'es peut-être pas le manager de l'année, mais en tout cas, t'es dans une situation d'encadrement et de management. Et Mazars valorise ça. Et après, ça continue, ça continue jusqu'à associer où tu es le manager des managers des managers, tu vois. Et ça, il me l'a vendu et j'avais trouvé ça génial. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais compris que, tu vois, moi, j'avais une crainte, c'est d'aller tous les jours au travail et de faire tous les jours la même chose. Parler tous les jours aux mêmes personnes, des mêmes sujets. Mais vraiment, ça, ça m'angoissait. Et là, en gros, il me disait, en fait, tu changes d'émission. En plus, Mazars, c'est pas sectorisé. Donc, en fin de compte, tu touches un peu à tout. Tu audites des banques, tu audites des assurances, tu audites des boîtes de services, tu audites des médias. On y reviendra sur ce que j'ai audité. Tu audites des grosses industries, des petites boîtes familiales comme de la grosse boîte du CAC 40, à Paris, aux Antilles, je sais pas moi, à Palabas-le-Flo, enfin, partout, 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 en France et à l'étranger. Et ça, j'ai trouvé ça génial. OK. Et en plus, ce qui m'a vendu aussi et que je n'avais pas du tout en tête, c'est, parce que je m'étais pas trop rencardée, en fait, c'est qu'en fait, au-delà de ton métier, chez Mazar, tu peux faire plein d'autres métiers. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire que, à l'origine, tu rentres pour faire de l'audit, pour faire du conseil, pour faire de l'expertise comptable. Mais en interne, enfin, l'ADN de Mazar, c'est quand même l'entrepreneuriat. Tu vois, l'histoire, c'est Robert Mazar qui monte son cabinet à Rouen. Très vite, il se dit, je vais aller monter un cabinet à Paris. Et ensuite, il s'entoure d'associés. Et ensuite, il fait la fusion avec Guérard. Et ensuite, ils vont à la conquête de l'international. Et l'irréductible gaulois devient hyper important et a sa place au milieu des anglo-saxons. OK. Tout en gardant son ADN de Mazar. Et quand Robert Mazar est parti, tu vois, il aurait pu repartir avec ses parts, ses choses comme ça. Lui, il voulait que les associés réinvestissent. Et donc, il a donné ses parts aux associés. Et donc, faites cette logique de transmission. On l'a encore chez Mazar. Donc, tu as un, la transmission. Et deux, ce truc de entreprendre à l'intérieur de ta boîte. Donc, c'est ce dont il m'avait parlé, tu vois. Et j'avais trouvé ça super. Et donc, il m'avait parlé des projets, tu vois. Il m'a dit, tu vois, par exemple, moi, je suis opérationnelle, mais je fais aussi passer des entretiens. Et par ailleurs, on fait des forums. Et tu verras, on fait des forums écoles. On organise des séminaires comme ce que tu fais au BDE, tu vois. Alors, c'est des séminaires hyper conviviaux. Et des séminaires aussi où on travaille, etc., sur nos métiers. Mais c'est des séminaires qui visent à favoriser le collectif, le renforcement du collectif. Et tu vois, et ensuite, à l'intérieur du groupe, tu as énormément d'initiatives. Et même si tu es junior et que tu as une minute trente d'expérience dans la boîte, tu peux, si tu veux, y participer et contribuer à la création de valeur, à avoir de l'impact, etc. Pour ça, j'avais trouvé ça très séduisant. Ok, trop bien. Alors, il y a plein de trucs sur lesquels il faut qu'on revienne. Mais déjà, première question un peu candide sur Mazars, parce que moi, je ne connais pas du tout. Du coup, c'est un peu le seul player français au milieu d'anglo-saxons ? Alors, oui. Dans les gros cabinets qu'on connaît ? Dans les gros cabinets, en tout cas, au même niveau que les anglo-saxons. Oui, oui, oui. De Lois, de PWC, tout ça ? Parce que c'est des anglo-saxons. Ils sont là depuis des années. Enfin, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Après, en France, on est quand même un des leaders. À l'international, là, on vient de faire une alliance avec un câble américain qui nous permet d'avoir encore plus de présence à l'international et de passer dans le top des cabinets internationaux, dans le top 10, tu vois, ce qui n'est pas neutre. Tout en étant un cabinet franco-français. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a été anglo-saxons. Ok. Et là, c'est combien de personnes worldwide ou en France ? C'est-à-dire les chiffres un peu de Mazars pour qu'on se rende compte ? Ouh là là, c'est plus... Worldwide, c'est plus de 45 000 collaborateurs. C'est énorme. Ouais. Après, j'ai plus... Enfin, honnêtement, j'ai plus les chiffres updatés, mais globalement, c'est plus de 45 000 collaborateurs. C'est plus de 90 pays. C'est, en France, plus de 5 000 collaborateurs. Mais ouais, c'est énorme. Ok. C'est énorme, mais tu disais que c'est quand même plus à taille humaine par rapport aux gros. Les gros sont... Oui, oui. Les gros, rien à voir. Sur les metrics, rien à voir. Ok. Ok. Bon, intéressant. Et je voulais revenir sur ce que tu disais sur les salaires, parce que ça va intéresser la partie la plus jeune de la communauté. C'est quoi un peu les grilles auxquelles on peut s'attendre ? Alors aujourd'hui, parce que j'imagine que toi, tu n'es pas rentré sur les mêmes chiffres avec l'inflation et tout ça, mais aujourd'hui, en gros, la grille d'entrée est peut-être ce qu'on peut espérer au bout de, je ne sais pas, 3-5 ans. Alors, la grille d'entrée aujourd'hui, c'est entre 40 et 50. Ok. D'accord. J'imagine que tous les cabinets sont à peu près alignés. Oui, c'est un alignement. Après, tu as des structures de package qui diffèrent d'un cabinet à l'autre, mais globalement, c'est assez équivalent. Tu vois, il y a un truc qui est très vrai sur les salaires, c'est un, la méritocratie et deux, le partage de la valeur. Donc, quand Mazars fait une bonne année, il n'y a pas que les associés qui se lièvent, c'est-à-dire que derrière, tu as un ruissellement. Tu as les collaborateurs qui récupèrent, en fonction de leur perf, évidemment, un certain pourcentage d'augmentation qui peut être très significatif. Ok. Et donc, très vite, en fait, tu grimpes, en fait, tu grimpes vite en salaire. Et donc, au bout de... Tu as des augmentations à deux chiffres. Les bonnes années, oui, tu peux avoir des augmentations à deux chiffres. Enfin, oui, là, en ce moment, ça fait quelques années où tu as des augmentations à deux chiffres. Ok. Donc, toi, tu arrives, du coup, tu te lances, c'est ton premier job, tu arrives chez Mazars. Oui. Tu bosses sur les banques, c'est ça, au début ? Alors, donc, moi, je fais quoi ? Ouais, j'accepte le poste de Mazars parce que je sois de la raison. Je sois de la raison plutôt séduisant. Et je me dis, de toutes les manières, c'est un stage. Et puis, c'est un stage de fin d'études. Et puis, je me dis, bon, en fin de compte, si j'ai un stage de fin d'études directement, quelque part, je n'ai pas besoin de faire de césure. Et puis, au pire, je voyagerai après. Et puis, ce n'est pas grave, tu vois. Et on verra ce que ça donne. Après tout, c'est que quatre mois. Et ça ne peut pas me faire de mal. Donc, je pars chez Mazars. Donc, là, j'arrive. J'arrive. Donc, quand tu arrives chez Mazars en stage, mais quel que soit le setup, quand tu arrives en stage ou en junior, tu commences par de la formation. D'accord. Donc, tu arrives. Alors, quand tu es en stage, la formation, elle est plus courte parce que, du coup, moi, j'arrive en janvier. Janvier, c'est le début de la saison d'audit. Donc, on est formé en une semaine et ensuite, on t'en va en mission. C'est genre, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais fait d'audit, tu es devenu auditeur. Ça ne dure qu'une semaine, la formation ? Quand tu fais ton stage, quand tu arrives en stage en janvier, oui. En revanche... J'imaginais le truc fun, esprit de promo avec... Ça, c'est en stage. En revanche, quand tu rentres en junior, tu arrives, tu as ton séminaire d'intégration. Ah, voilà. C'est celui-là que je voulais. Voilà. Le truc fun, le truc gros, très sympa. Où tu fais... Où, en fait, le matin, tu as de la formation. De la formation vraiment fort. Et le soir, tu as de vrais bons moments de convivialité. Ok. Et donc, tu arrives avec des promos. Alors, maintenant, elles sont énormes. C'est des promos de 400 trucs énormes. Mais ça, c'est en junior, d'accord ? On rétropédale, parce qu'après, je te raconterai si tu veux mon séminaire d'intégration à Biarritz, qui était très sympa. Donc, stage, tu arrives. Tu n'as pas de séminaire, machin. Tu arrives avec les autres stagiaires. Chez nous, les formations, c'est au 14e étage. Pendant une semaine, tu manges de l'audit. Comment on fait de l'audit ? Tu manges de la méthodo. Et moi, dans ma classe... Enfin, oui, parce que c'était une classe. Et les animateurs, ce sont des auditeurs. Ce sont des seniors. Donc, déjà, là, c'est quand même fort, tu vois. Parce que, bon, ce sont des auditeurs, mais ce sont les auditeurs qui te forment. Et ça, c'est génial, parce qu'ils ont l'expérience du terrain. Et ils te donnent de la méthodo, mais en te la ramenant à une réalité business et une réalité terrain. Bon, alors, je te rassure, quand tu es stagiaire, tu n'as pas suffisamment de prise de recul pour... Tu prends juste toute l'info. Mais j'avais trouvé ça très, très chouette, tu vois. Je me suis dit, ce n'est pas genre... Ils ont payé des formateurs. Ils ont payé des formateurs pour nous donner de la méthodo. Tu sais, comme quand tu pars en cours et que tu as un prof, tu sais, les profs qui te récitent leur papelard. Et après... Qui n'a jamais mis un pied dans une entreprise. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a... Là, c'est vraiment un auditeur. Donc ça, c'est cool. Et puis même toi, dans ta projection, tu te dis, mais c'est chouette. Ça veut dire que, en gros, dans 2-3 ans, je vais pouvoir faire ça aussi. C'est canon. Ouais, ça te donne envie de pouvoir transmettre le truc. Exactement. Bon, digression. Et dans ma classe, j'avais que des gens qui avaient fait Master CCA. Ok. C'est quoi, Master CCA ? Master CCA, c'est un master, mais vraiment, audit comptable, expertise comptable. Enfin, audit, compta, contrôle de gestion. Donc toi, tu étais à l'Ouest total, du coup. Mais complètement. Et donc, ils levaient tous la main, tu vois. Et alors, parenthèse, attention. J'avais une classe... Bon, en l'occurrence, je ne sais pas comment avaient été faits les groupes, mais il y avait quand même quelques ingénieurs aussi. Parce que chez Mazars, en fait, tu as quand même une diversité de profils. C'est-à-dire qu'ils prennent un tiers école de commerce, un tiers ingénieur, un tiers... Un tiers fac. Donc, tu as vraiment une diversité de profils. Alors, oui, on a tous le grade de master. Mais dans les profils, tu avais aussi des gens comme moi qui n'avaient pas fait de la compta. Mais comme machin... Enfin, comme c'était quand même très comptable... Et qu'ils étaient... Il se trouve que le hasard des salles a fait qu'ils étaient assez nombreux dans ma salle. Tu sais, ils levaient tous la main. Et je reconnaissais les ingénieurs qui n'avaient jamais fait de compta comme moi. Enfin, en tout cas, qui n'étaient pas copains avec la compta à la base. Et je me disais, mais attends, je ne vais jamais y arriver. Non, mais ça va être... Je vais me prendre un carton mission. Et puis, tu vois, je voyais mon planning. Je me disais, mais mon Dieu ! Et je ne voyais que des gros groupes, tu vois. Ok. Je reconnaissais les gars qui étaient un peu touristes comme toi qui disaient, excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par audite ? Ah bah voilà, ça, c'est une bonne question, ça. Non, mais pire que ça. Alors, donc, débit, crédit. Donc, c'est comme ça qu'on comptabilise une créance client au secours. Tu vois, et en plus, moi, je n'avais vraiment pas d'excuses parce qu'en école de commerce, t'en fais un petit peu de ça. Oui, oui. Parce que bon, en école d'ingénieur, un peu moins. Mais non, je me suis dit, bon, déjà, je ne suis pas toute seule. Bon, après, il y en a quand même certains, mais je ne vais jamais m'en sortir parce que eux, ils ont tellement plus de connaissances que moi. Mais comment je vais faire en mission ? Enfin, ça va être un carnage. Quand ça te stresse, tu te dis, ça ne va peut-être pas m'intéresser, ça ne va peut-être pas... En fait, ce n'est pas de temps, ça ne va pas m'intéresser, c'est... Je pars avec trop de retard. Oui, je vais échouer. Je ne vais pas y arriver, tu vois. Ce n'était pas mon cursus de base. Ce n'était pas un truc que j'avais prévu de faire. Et peut-être, je vais échouer. Et en fait, en plus, je vais leur faire perdre leur temps, tu vois. Oui, oui. Et donc, bon, la semaine de formation se termine. Je me fais plein de copains. Ça, c'était trop cool. Donc, on sortait, tu vois, on avait tous le même... Enfin, on avait tous le même âge. Il y a cet esprit de promo qui est là. Esprit de promo de dingue. Tu as l'impression d'être à l'école, encore. Et vraiment tous le même âge. On aimait tous les mêmes sorties, les machins. Donc, en fait, très, très bon esprit. Et là, je me rends compte que je n'étais pas toute seule à paniquer. C'est ça. A priori, même ceux qui avaient fait des masters très audits paniquaient aussi, tu vois. Comme en prépa. On est tous dans la même mouise. Exactement. Et tes stagiaires, et en fait, ils te disent, mais en fait, les stagiaires, ce sont des juniors. À part entière sur une mission. Donc, s'il te plaît, quand on te dit ça, tu te dis, mais au secours. Qu'est-ce qu'ils vont me confier ? Et donc, voilà. Donc là, on finit la semaine de formation. Et donc, tu contactes ton senior, tu vois, pour te dire, bonjour, je vais intervenir sur les bons conseils de tes formateurs qui sont eux-mêmes seniors et qui te disent ce qu'on apprécie, c'est la proactivité. Et donc, n'hésitez pas à... Parce que peut-être qu'ils, par manque de temps, ils ne vous ont pas encore contactés. Mais n'hésitez pas à aller les contacter, même prendre un café avec eux. Vous êtes au bureau, si ça se trouve, ils sont là et tout. Et ça, c'est chouette parce que tu as quand même un truc où très vite, tu dis, OK, je ne vais pas y arriver. Comment je vais faire ? Mais en fait, je ne suis pas tout seul. Oui. À la fois, tu as tes pairs. Exactement. Et à la fois, tu as un accès au senior management. Et ça, je trouve ça très, très singulier dans une expérience professionnelle parce que je trouve que ce qui est dur, c'est de sauter dans le grand bain et d'essayer de marcher. Et tu dis, mais à quoi je vais m'accrocher ? Et là, ils te mettent tout en œuvre et tout en place pour que tu puisses t'accrocher à tout le monde, tu vois. Oui, oui, complètement. Je suis d'accord avec toi que les boîtes qui n'ont pas réussi à mettre en place ce continuum générationnel où il y a vraiment l'esprit de promo et tout ça, ça se sent. C'est vraiment les stagiaires CDD, VUE d'un côté et les juniors, on ne prend pas nos bières ensemble, on ne déjeune pas ensemble. Exactement. Et ce n'est pas bon pour la transmission de savoir. Donc, tu finis ta semaine de formation. Là, on t'explique toute la méthodologie d'audit et on t'explique surtout ce qu'on attend d'un junior. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, enfin, concrètement, l'objectif de ce boulot, du travail d'un auditeur, c'est de dire si les comptes sont réels et sincères. Donc, on va récupérer des factures. Ça, j'en prends d'accord que tu ne peux pas tout checker. Non. Donc, tu checkes des trucs random un peu. Exactement. Ah oui, ça, c'est important. C'est-à-dire que dans ton rapport d'audit, tu dis, moi, je te fais une certification, mais c'est sur la base d'un scope que je juge suffisamment significatif pour avoir une opinion qui soit suffisamment forte sur tes comptes. C'est comme ça que tu vas te retrouver avec le cycle client qui va refléter toutes les opérations qui vont toucher ton activité et ton revenu. Tu vas avoir le cycle personnel où là, tu vas avoir tous les sujets de paye à auditer. Tu vas avoir le cycle taxe où il y a toutes les opérations, enfin, en tout cas, tous les flux taxe qui auront été passés dans l'année, le cycle capitaux propres, etc., de telle sorte à ce que toute la balance générale soit couverte et que tu puisses auditer de manière méthodique. Et en fonction de ton niveau, tu n'auditeras pas les mêmes cycles. OK ? OK. Pour l'échantillonnage, à mon époque, tu sais, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans. À mon époque, tu prenais, on n'avait pas les outils, enfin, c'était le début de l'IT, tu vois. Oui, oui. Et en fait, les entreprises aussi commençaient à soutenir, enfin, en fait, l'IT, ce n'était pas les débuts de l'IT, c'était vraiment le début de l'importance de l'IT. Donc, à mon époque, encore, l'échantillonnage, c'est nous qui le faisions, tu vois. Maintenant, tout est fait en machine, enfin, tu vois, on a un logiciel qui te met des randoms et donc, c'est random. Scoper, c'est choisir l'échantillon que je vais analyser. Exactement. OK. Et juste pour revenir avant, du coup, sur l'analyse des différents périmètres, est-ce que, du coup, les cabinets d'audit ont un peu leur expertise ? Moi, je sais très bien auditer business de formation. Voilà, je sais quels sont les trucs un peu frauduleux qui peuvent arriver là-dessus ou pas. Ou est-ce que cabinet d'audit te dit, moi, sur tous les business, je peux t'auditer, quoi. Alors, en cabinet d'audit, tu es censé pouvoir auditer toutes les industries, tous les secteurs. OK. En revanche, tu as en effet des expertises sectorielles. Et ça, c'est très, très important. C'est très important pour plusieurs raisons. La méthodologie d'audit, elle est la même pour tout secteur. En revanche, la pertinence dans ton audit va dépendre de ta bonne maîtrise de ce secteur. Au début, tu touches à tout. Oui. Et ensuite, petit à petit, tu te spécialises. Mais ce n'est pas Mazard qui va te spécialiser, c'est toi qui choisis de te spécialiser et dans quoi tu vas te spécialiser. Et ensuite, c'est là où tu es encore plus performant et c'est là où tu apportes de la valeur à ton client et c'est là où tu fais des audits pertinents et intelligents, etc. Et du coup, toi, c'est quoi tes premières missions ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes premières missions pour qu'on ait un exemple un peu concret de ce que tu faisais au day-to-day, quoi. Alors, au day-to-day, donc, j'ai mon stage et comme je voulais rester dans le milieu bancaire et pas me fermer de porte, j'avais demandé à faire de l'audit de banque, même si c'était non sectorisé. Franchement, ils avaient été hyper chouettes. J'avais eu de l'audit de banque. Bon. Tu avais demandé ça, tu as dit, moi, voilà. Oui, j'avais demandé ça, j'avais dit, moi, idéalement, je sais qu'il faut se faire l'expérience, etc. Mais idéalement, si ça pouvait me servir, enfin, tant qu'à faire ce stage, j'aimerais bien éditer des banques. Ok. Mais de la banque de détail, pas de la banque d'investissement ? J'avais pas précisé. Ok. J'avais pas précisé. Parce que banque d'investissement, j'imagine que c'est un enfer d'éditer une banque d'investissement. Tu vas voir tous les traders qui te bullshit, ah, mais non, mais là, on a compté la vol dans tel book et tout ça. Ça doit être... Laisse tomber. Pour le coup, j'avais de la banque de détail. Ok. Et donc, j'avais des caisses d'épargne. Ouais. Et donc, première mission, banque, moi, je suis contente. C'était en région, c'était Loire-Centre, donc c'était à Orléans. Ok. Donc, j'arrive, je prends mon petit train le matin et donc là, je me retrouve sur ma première mission. Et qu'est-ce qu'on fait sur sa première mission ? Alors, en fin de compte, ce que tu ne sais pas, c'est que oui, tu as une semaine de formation avant. Où tout est très nébuleux parce que c'est quand même très théorique. Mais en fait, quand tu es en mission, tu as un plan de travail. Donc, tu as une espèce de fiche. Enfin, maintenant, ça a dû changer. Je ne sais pas, je ne fais plus d'audit depuis longtemps. Mais maintenant, c'est informatisé. Moi, c'était du papier. Alors, en fait, déjà, tu arrives... Alors ça, c'est rigolo. Ça va faire rire les anciens de ma génération. Donc maintenant, tout est dématérialisé. Tu ne travailles plus sur papier. À l'époque, on ne faisait que du papier. Donc, on avait des classeurs comme ça. Tu devais compléter, remplir avec les factures, ton édite, les pièces que tu allais récupérer, des pièces probantes. Parce que, tu vois, il fallait quand même avoir l'œil critique et tout. Donc, le gros cartable marron de l'auditeur, c'était vrai à l'époque. Non, mais ce n'était pas un gros cartable marron, Marc. C'était des mâles. Ah oui, c'est ça. Et donc, en fait, tu faisais des cartons où tu prenais tous tes historiques. Tu prenais tout ce que tu avais fait l'année dernière et ce qui avait été fait au moment de l'approche dans l'analyse des risques. Tout ce qui avait été fait pour préparer la mission. Et tu prends quand même ton dossier permanent et l'audit de l'année d'avant pour essayer de voir, toi, petit stagiaire, quand il n'y a personne pour répondre à ta question, ce qui avait été fait avant et te dire, bon, ça va, j'ai pris à peu près le même doc. Ça y ressemble, je ne suis pas complètement... Enfin, le client ne m'a pas donné n'importe quoi. Oui, parce que parfois, les clients, ils reconnaissent les petits jeunes. Ils reconnaissent les bleuers. Ils ne sont pas méchants avec nous, pour le coup, franchement. Je trouve que cette image de... Tu vas chez le client, il ne t'aime pas. Alors, oui, ce n'est jamais agréable de se dire, j'ai un auditeur, il va me contrôler. En fait, c'est plutôt ce truc de... Les clients, ils ont peur de se faire contrôler, mais comme tout le monde a peur de se faire contrôler. Je veux dire, même quand tu as ton passe-navigo et qu'il y a des contrôleurs, tu n'as pas envie de te faire contrôler, tu vois. C'est pareil. Et puis, tu es installé chez eux, tu monopolises une salle et bon, ils savent le process, mais ils sont plutôt très sympas et très bienveillants et très... Ils ne sont pas hostiles, quoi. Ils ne te voient pas comme le flic. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'on n'est pas un contrôleur fiscal, si tu préfères. Et pour le coup, pour avoir été dans des contextes de contrôles fiscaux chez mes clients, le contrôleur fiscal, c'est quand même autre chose. Oui, c'est ça. Nous, on est... Là, c'est un contrôle que tu es obligé d'avoir, ça fait partie du process. Ça fait partie du process et eux apprécient, parce que tu vois, quand on audite leur process, on leur remonte des axes d'amélioration, ce n'est pas forcément coercitif. C'est-à-dire qu'on leur dit, bon, ben voilà, là, pendant l'audit, on a vu ça, il faut le corriger. OK. Si vous ne le corrigez pas, soit en fonction du niveau d'anomalie qui a été détecté, on va le mentionner dans le... Ça peut aller d'une simple mention à un refus de certifier, mais entre la simple... Enfin, entre un, corrige-le, oui, non, la mention, oui, non, et le refus de certifier, il se passe quand même beaucoup de choses. Et les gens sont plutôt collaboratifs et ils sont plutôt dans... Enfin, les entreprises sont plutôt dans une démarche de transparence et... Ça se passe le plus vite possible. Et voilà, qu'on travaille en bonne intelligence. Alors, encore une fois, il ne faut pas être naïf, je veux dire, les mecs qui font du détournement de fonds ou des choses comme ça, quand on s'en rend compte et qu'on leur en parle, enfin, ça ne m'est jamais arrivé, mais tu vois, il y a eu des scandales comptables. Je pense quand même qu'on part quand même dans un... Enfin, on est dans des projets d'entreprise ou en tout cas dans des mindsets où il faut de plus en plus de transparence. C'est ce que les marchés demandent, c'est ce que le régulateur demande, c'est ce que tout le monde demande parce qu'il y a eu trop de dérives. Et donc, moi, j'ai eu la chance de rentrer dans le monde du travail à un moment où... Alors, avant, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il faut un bon commissaire aux comptes. Ça, c'est important parce que ça permet quand même d'avoir une autre vision, un contre-pouvoir et de se dire, ça, j'aurais pu mieux le faire. Je le prends et je le ferai. Alors, soit ça peut attendre l'année prochaine, soit je le fais directement. Donc, c'est pas, tu vois, ils ne sont pas là à te chasser. En revanche, ce qui est très vrai, ça, c'est trop rigolo, et j'ai été de l'autre côté de la barrière et c'est vrai que je l'ai fait parce que c'est amusant, c'est quand tu vois des petits bleus arriver, il ne leur donne pas le bon doc. Ah ouais ? En fait, tu sais, le stagiaire ou même le junior, c'est sa première mission d'édit, il n'a jamais vu, enfin, tu vois, il a liste. Alors, soit il a un peu de bon sens, je veux exactement la même chose que l'année d'avant parce que voilà, ça ressemblait à ça. Soit, mais en fait, le client, il peut s'amuser et lui donner autre chose, tu vois. Et moi, quand j'avais été senior, j'avais eu une stagiaire, je crois qu'elle s'était fait balader par une cliente, elle avait fait un entretien toute seule et tout, elle était trop contente, la pauvre, c'était trop mignon. Et en fait, elle est revenue avec un doc, mais je lui dis, avec une feuille blanche. Mais c'est un fichier Excel. C'est un fichier Excel, je lui dis, mais c'est un fichier Excel, c'est elle qui l'a complété. Et donc, elle peut mettre un, deux, trois, quatre, il n'y a rien de prouvant là-dedans. Ce n'est pas un document officiel. Ce n'est pas un document. Et je suis allée voir la cliente, je lui dis, franchement, vous abusez. Et elle m'a dit, oui, mais bon, j'avais envie de m'amuser un petit peu, elle était tellement charmante. On rigole, on fait des blagues. On se détend un petit peu. on se détend. Entre deux énormes classeurs, il y a des petits... Il y a quand même ça se fait quand même dans des conditions qui sont plutôt... Enfin voilà, il y a des contraintes, il y a des délais à respecter, il y a des exigences de la part de nos clients, il y a nous, notre exigence aussi, Mazars. Mais après, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire de blagues, qu'on ne peut pas bien s'entendre avec un client, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça très, très riche. En fin de compte, je n'en garde pas un souvenir mémorable parce que l'activité ne m'avait pas plu, en fait, tout simplement. Et ça, je l'ai vite compris parce que la semaine suivante, j'ai audité... Franchement, je ne sais plus ce que c'était. C'est en Alsace. En tout cas, c'était une boîte qui était dans l'industrie. Et j'avais trouvé ça génial parce qu'en plus, on était dans les locaux, donc dans la zone industrielle. Alors, ça ne m'a pas duré avant. Mais c'était hyper chouette parce que tu voyais ce qui était produit. C'était des matériaux, machin. Et donc, en fait, mon audit, j'arrivais à le rattacher à une vraie activité que je comprenais bien, que je trouvais hyper intéressante. Et là, j'ai compris qu'en fait, ça ne voulait rien dire je vais auditer de la banque parce que je fais de la finance de marché. Tu vois, c'est juste t'audites quelque chose qui te plaît, dans lequel tu t'épanouis, dans lequel tu trouves de l'intérêt parce qu'à un moment donné, quand tu travailles, il faut quand même avoir un peu de kiff et être alignée avec toi-même. Et là, j'avais compris que l'industrie, ça me plaisait et le service aussi. Ok. Pas la banque. Ok. Donc, t'es passée chez un autre périmètre après. Ce que je retiens de mon stage, c'est que j'étais dans des entreprises. Je rencontrais l'entreprise pour la première fois et je faisais de la finance, mais pas de la finance de marché, machin, etc. Je faisais de la finance, je comprenais un peu les business des boîtes. Ça, c'était génial. Je comprenais peut-être pas tout à l'époque, mais en tout cas, je touchais du doigt ce que faisait une entreprise, ce qu'était la création de valeur et j'avais compris qu'en fait, je ne faisais pas de la compta, mais qu'en fait, la compta était un outil pour mon travail et moi, mon travail, c'était quand même autre chose. Alors oui, il fallait bien avoir cet outil, donc un peu le maîtriser parce que sinon, tu te faisais bullshiter par tes clients, mais en fin de compte, ce n'était pas insupportable en day to day et je faisais des mémos et je concluais mes mémos et je faisais des analyses, tu vois, je regardais les comptes, j'analysais les courbes de chiffre d'affaires et tout et c'était intéressant. C'était intéressant parce que je me disais ah mais ça fonctionne comme ça, tu vois, et c'était très chouette. Du coup, sur ces 5 ans d'audit, c'est quoi ton meilleur souvenir ? Waouh, j'en ai une tonne. Alors attends. S'il faut choisir entre Georges Clownet et Matt Damon ou un autre ? Bon, Matt Damon, ce n'est pas trop ma cam, mais Georges Clownet, je dois bien reconnaître, Georges Clownet, c'était énorme. Ce souvenir, il était quand même énorme en fait, qu'on était en janvier. Donc, Matt Damon, Jean Dujardin, Georges Clownet venait faire la promo de Monument Men chez TF1. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions dans la tour cylindrique de TF1 à Boulogne, qui existe encore. Et dans cette... Alors, les plateaux de TF1, tu en as beaucoup à Aubervilliers, mais le plateau du JT et les plateaux de LCI, la chaîne d'info en continu, se situent dans cette tour cylindrique. D'accord. Et nous, on auditait les comptes au-dessus de la passerelle qui te donnait accès à... Tu voyais toute la régie, tu voyais Evelyne Delia... Enfin, tu voyais tout le JT. Ok. Et donc, le JT de 20 heures, souvent, il y avait énormément de personnalités. En année présidentielle, ils recevaient tous ceux qui se présentaient aux élections. Le reste du temps, tu avais tous les invités. Et donc, cette année-là, il y avait Monument Man et donc, il y avait ce triptyque. Et moi, je ne le savais pas parce que, tu vois, j'étais en train de bosser, machin, et à l'époque, j'avais une petite stagiaire, elle était trop rigolote. Alors, elle a été grisée par le fait d'être chez TF1 et de voir... Et oui, tu vas boire un café, tu rencontres Denis Brunard, tu vois. Et tu vas boire un autre café, tu rencontres Michel Field. Je ne sais pas si les gens connaissent Michel Field dans toute l'audience, mais en tout cas, voilà, c'est un gros journaliste. Et donc, elle, elle était arrivée, tu vois, elle était comme une dingue. Et en fait, elle passait, mais littéralement, ses journées à me rendre ses travaux pour relecture et à se barrer. Et à chaque fois, elle me disait, Didier, tu n'as pas mangé ? Je vais te chercher une barre chocolatée. Et en fait, il y avait un distributeur qui était sur cette passerelle où tu voyais un peu toutes les stars et puis les stars venaient... Enfin, tu vois. Et je ne comprenais pas, mais bon, je l'ai laissée vivre. Une rat de stars, quoi. Génial. Et donc, je me rappelle avoir été en réunion. Donc, je m'étais mise dans une salle parce qu'on avait une présentation client à faire le lendemain. Et donc, la jeune fille, toc à la porte et tu vois, je la vois et tout. mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Et tu vois, je vois toute mon équipe se barrer. C'est pas une blague avec les PC. Je vois le confrère aussi se barrer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc, elle toc, elle me dit, Didier, je suis vraiment désolée. Il faut vraiment, vraiment que je tente. En fait, ce soir, il y a le casting de Monument Man, il y a George Clooney, machin et tout. Donc là, je me rappelle, je dis à mon interlocuteur, je suis vraiment désolée. On reprend cette discussion dans un quart d'heure. Mais là, c'est une fois dans ma vie. Et donc là, on commence à courir. On prend les PC, on prend l'ascenseur, mais genre l'armée mexicaine d'auditeurs, tu sais, genre en dimanche et machin. Dans l'ascenseur, on rencontre Nico Saliagas qui nous dit, mais qui êtes-vous ? Et là, on lui dit, on est les auditeurs. Ils étaient, vous aussi, vous venez voir les stars du JT. Et en fait, du coup, on se pose devant l'entrée de TF1, t'as toute l'équipe qui sort. Jean Dujardin qui dit, ils sont pas venus pour moi, c'est sûr, genre je connais trop chic, mode Nespresso style, tu vois, enfin vraiment, très très chouette. Et qui nous dit, hi, on était tous, tu vois, les garçons comme les filles en mode, waouh ! Ça, c'était une super expérience. Et après, des expériences, tu vois, j'ai l'expérience d'être allée aux Antilles, d'avoir eu mon client qui nous avait invité à passer une après-m'à la Martinique. Donc, on avait pris le bateau avec lui, il nous a emmené dans un resto trop sympa. Et c'était pas pour nous amadouer ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour nous faire découvrir la Martinique, c'était pas très loin de la Guadeloupe. Et qui nous avait emmené là-bas, il y a quoi ? J'ai édité des poubelles. Ok, ça c'est un bon souvenir ça ? Franchement, c'était chouette. Et alors, c'était trop rigolo parce que, tu vois, je fais pas ça, il rigolait parce que moi, je suis un peu la petite pépette et tu vois, j'étais dans des filiales du groupe Suez qui faisait que du déchet. Et donc, j'étais allée, on avait fait une journée avec les équipes où tu vois comment tu recycles tes déchets. Et en fait, on était dans tout le process, on était habillés mais vraiment comme les mecs qui recyclaient. Et ça, c'est un super bon souvenir. J'ai des souvenirs de dingue avec mon pote que j'avais rencontré en stage du coup, c'est encore mon pote. Et en fait, on s'était tellement bien entendus, c'était notre mission de fin de saison qu'on avait appelée la mission vacances. On avait demandé à être staffé dessus chaque année. Et donc, pendant toute notre vie d'auditeur, on était ensemble. Donc en fait, une semaine par an, on passait, pas une semaine de vacances mais en fait, on connaissait le client par cœur, on connaissait la mission par cœur et c'était l'occasion de passer, de bosser ensemble et c'était hyper plaisant. Donc ça, tout ça, c'est des super bons souvenirs. C'était une mission alors c'était plein de, ils faisaient des, c'était des, comment, des concessionnaires auto en Normandie. Ouais. Et donc, il y avait plusieurs concessions et c'était une semaine par concession. C'était quatre jours et demi par concession. Donc de l'audite, c'était assez simple. C'était pas, ça présentait pas de complexité technique. Bon alors, certaines années plus que d'autres évidemment mais en tout cas, c'était une mission qu'on connaissait par cœur. Le client était d'une gentillesse et d'une bienveillance à chaque fois donc c'était, ils distribuaient du Renault et du Nissan. Donc à chaque fois, on avait des goodies Renault-Nissan. Donc tu vois, l'année de la Coupe du Monde de Rugby, j'avais eu ballon de rugby de TF1, ballon de rugby de Renault. Enfin, il y avait, et donc on le faisait ensemble et on faisait, on s'était répartis le scope et il y avait deux semaines, je crois, à la fin qu'on faisait ensemble. Il y en avait une à Deville et une à Évreux. Enfin bon, c'était trop sympa quoi, tu vois. Et non, des souvenirs et après, des souvenirs en séminaire, je n'ai que ça, si tu veux. Ok. Donc du coup, question logique, c'est pourquoi, pourquoi tu quittes Mazars après cinq ans du coup ? Alors, pourquoi je quitte Mazars ? Tu vois, je n'ai pas quitté Mazars parce que j'avais un désamour pour Mazars, bien au contraire. Franchement, je pense que je ne m'étais jamais sentie aussi bien, aussi bien dans mes pompes, puis j'avais grandi et j'avais mûri et je faisais beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, mais même en projet interne. C'est juste que, je savais qu'en fait, l'audit, je n'allais pas, tu vois, là, à ce moment-là, il y a mes copains qui commencent à partir parce qu'il y a quand même un fort turnover en audit, c'est inhérent à nos métiers, ça c'est connu de tous. J'étais parmi les derniers à rester et donc là, bon, ça te met un coup et tu commences à te poser la question de savoir si tu as vraiment envie de poursuivre dans cette voie ou est-ce que ce n'est pas le moment de changer et d'aller voir autre chose. Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'audit représente une forte employabilité et tu es chassé très rapidement. D'où le gros turnover aussi. Exactement. Et en fait, tu es chassé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, que tu sois, ça fait beaucoup de tout le temps, que tu sois junior. Enfin, quel que soit ton niveau d'expérience, c'est des profils qui sont très recherchés. Ils t'appellent une fois, deux fois, tu dis non, etc. Plus tu vois tes copains partir et plus finalement, ça te questionne. Oui. Et puis, en fait, moi en gros, à ce moment-là, je me questionne, c'était, tu vois, je passais manager, je commençais à avoir, j'avais 5 ans de dit dans les pattes et je me disais, bon, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour faire un move ? D'accord. Tu voulais capitaliser un peu le poste de manager. Exactement. Je me suis dit, bon, 5 ans d'audit, c'est bien, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai une expérience en management à valoriser. Maintenant, a priori, je n'ai pas envie de m'orienter vers, je n'ai pas envie d'être partenaire en audit. Et à l'époque, je ne pense même pas à faire du conseil ou autre, tu vois, je me dis, je vais partir dans un corporate, faire un métier, je ne sais pas, moi, à l'époque, j'étais très attirée par les relations investisseurs. Ok. J'avais très envie d'intégrer une direction en relations investisseurs. Il se trouve que pour, enfin, relations investisseurs, il faut quand même être dans la boîte depuis un certain temps parce que j'auditais pas mal, enfin, je n'auditais que des boîtes cotées, enfin, en grande partie en tout cas. Et je travaillais beaucoup avec les relations investisseurs sur la partie validation de leur information publiée, tu vois. Et j'adorais ça. Je trouvais ça hyper intéressant. Et donc, je m'étais dit, bah tiens, ça, c'est cool. J'aimerais bien bosser en relations investisseurs et puis leur proximité avec les analyses, etc. Tu vois, vendre le titre de la société quelque part. Ok. Et bon, très vite, j'ai compris que relations investisseurs, c'est un tout petit milieu. Ah ouais, ok. Ouais, en fait, c'était compliqué parce que tu n'avais pas de, enfin, c'est vraiment, c'est en grande partie de la promotion interne, mais ce qui fait sens, c'est-à-dire que tu ne peux pas vendre le titre d'une boîte si tu ne la connais pas. Et par ailleurs, c'est aussi un métier. Et donc, à l'époque, j'avais été chassée pour aller chez Orange pour faire de la consolidation, de la compta quand même. et je me dis, Orange, moi, j'adorais l'activité pour plusieurs raisons, telco, activité capitalistique, régulation des prix, tu vois, prise de participation par l'État, enfin, tu avais beaucoup de problématiques hyper intéressantes, gros groupes français implantés à l'international dans des régions qui présentent de grosses différences avec une cotation en Pologne, etc. Donc, j'ai trouvé quand même un certain intérêt et je me disais, c'est quand même un beau groupe. Donc, on me chasse pour faire de la console là-bas, j'accepte. Et donc, à l'époque, les gens de ma dame me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce choix ? C'est incompréhensible et puis, tu vois, je ne m'en cachais pas. Moi, la compta, ce n'était quand même pas le truc que je préférais et là, j'étais quand même embarquée dans un métier très technique comptable quand même, même si chez Orange, c'était quand même différent mais c'était quand même très technique comptable mais ce n'était pas grave. On dit souvent, on ne change pas de boîte et de métier en même temps. Enfin bref, moi, je suis un contre-exemple mais normalement, il ne faut pas le faire et donc là, tu t'étais dit, ok, je change de boîte mais je vais garder mon asset de je gère bien la compta donc je vais arriver avec ça pour après changer le métier de comptable et aller en relation. C'est ça ton par exemple. Exactement. Je me suis dit, des IFRS, j'en fais avec les groupes que j'audite, je comprends ce que c'est, j'en fais, j'audite, j'étais persuadée d'être très très forte en IFRS mais genre pas du tout parce que quand tu audites, ce n'est pas faire et ça, c'est important et donc voilà, je quitte Mazars, ils ont essayé de me convaincre de rester en proposant plein de choses, ils m'ont dit que, c'est vrai, ils avaient raison, ils m'ont dit, mais attends, peut-être qu'il y a des choses que tu peux faire en complément, etc. En fait, je crois que j'arrive à un moment où j'ai besoin de faire autre chose tout simplement aussi. Et ils le comprennent. Et ça, ils le comprennent. Ils m'ont dit un truc qui était génial et que je retiens et que je dis parfois à des collaborateurs qui s'en vont, c'est pas de problème. OK, si tu es sûr de ton choix, vas-y, mais vraiment dans une bienveillance très de parents, tu vois. Si tu es sûr de ton choix, vas-y, si tu veux revenir, la porte est ouverte. C'est cool. C'est quand tu veux, mais vraiment. Et beaucoup d'associés avaient pris le temps de discuter avec moi, m'avaient donné d'excellents conseils. La DRH, bien évidemment, Mathilde Lecauze qui avait été une oreille très attentive. Ou du mot, enfin, toute la DRH, les associés, les gens de mes missions, mes collaborateurs, mes clients. Mes clients, tu vois, quand je leur ai dit que j'allais chez Orange et que j'allais faire ça et on dit, bonne chance à cette nouvelle expérience et puis on se recroisera. Nos routes se recroisent. Je rebondis là-dessus, c'est vraiment ouf ce que tu dis parce que ça ne se passe pas du tout comme ça en banque. ça dépend. Après, je généralise, en tout cas, moi, de ce que j'ai connu, c'est la mentalité complètement inverse. Parfois, c'est que tu es vu comme le paria. Si tu quittes, on ne comprend pas que tu aies pu quitter une maison aussi prestigieuse que la nôtre et tout ça. Donc réfléchis bien. Mais en tout cas, si tu pars, la porte te sera fermée et tu ne reviendras jamais. C'est vrai ? C'est vraiment le message. Et les histoires, complètement. Et c'est assez marrant parce que les histoires sont réinventées. Tu as pas mal la logique de lui, c'est une star ou elle, c'est une star trop fort et tout ça. Chaque fois qu'on bosse avec lui, c'est trop bien. Le jour où la personne part, l'histoire, elle est refaite complètement. De toute façon, ça se sentait qu'il n'était pas trop dedans depuis un moment. Moi, je ne l'ai jamais trouvé si bon celui-là. C'est trop marrant. J'ai vu des gens être des stars et quelques mois plus tard, on n'en parle pas. C'est pour dire que peut-être que ça paraît gentil, bisounours et tout ça. Ce n'est pas du tout acquis qu'une boîte fasse ça, je trouve. Il y a beaucoup de boîtes où ce n'est pas du tout le cas. Non, mais je suis complètement d'accord. Et tu vois, ce n'est pas du bisounours, c'est juste du bon sens. Et donc, j'arrive chez Orange. Franchement, tu vas dire que je vis dans un monde de bisounours, mais je suis très bien accueillie. Dans le service dans lequel je suis, en plus, c'est tous d'anciens auditeurs. On est très nombreux. Très, très bonne ambiance, même bagage professionnel de l'audit. Donc, on parle le même langage. Donc, ça, c'est pas mal parce que quand tu ne connais pas les gens, c'est quand même pas mal d'avoir des petites accointances professionnelles. Ça permet de faire le boulot de l'Uan. Et puis ensuite, au début, c'était dur. C'était dur parce qu'en fait, je me disais mais au secours, ça ne me plaît pas du tout. C'est juste que je venais d'arriver, je débarque dans un monde que j'étais persuadée de connaître parce que j'y étais tous les jours quand l'éditeur était tout le temps chez le client. Donc, j'étais persuadée de savoir ce que c'était qu'un monde corporate, mais pas du tout en fait. Dans ce gros groupe, je ne faisais que mon travail de consolideur dans une équipe génialissime que j'ai adorée. J'ai encore dîné avec mes copines d'Orange il y a deux semaines. Mais je faisais tous les jours de la consolidation. Donc, tu as l'impression que tu n'avais pas d'impact à l'échelle d'une grosse boîte ? Pas du tout. Je me disais est-ce que vraiment tu as fait le bon choix ? En fin de compte, j'y passe quand même deux ans. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, j'ai appris un nouveau métier et surtout, j'ai fait des rencontres formidables dans ce groupe parce que c'est un très beau groupe dans lequel je me suis vraiment sentie hyper bien. En fait, au départ, c'est la greffe qui prend ou non. Et donc, une fois que la greffe a pris, je me suis sentie bien et puis à un moment donné, en fait, j'avais fait deux ans, j'avais envie de faire une mobilité. C'était compliqué parce qu'il fallait quand même rester encore deux ans sur le poste et moi, je ne me sentais pas de rester deux ans sur ce poste et je me disais je suis jeune, je vais faire autre chose. Et tu vois, là, j'étais très engagée mais je n'avais pas de problème à me dire tu vas faire autre chose, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire si ce n'est quand même que le truc de relations investisseurs me trottait dans la tête et donc, j'ai recontacté mon réseau. Mon premier réseau, c'est alors évidemment l'école mais pas que, c'était Mazars. Donc, j'ai recontacté tout mon réseau Mazars et eux me disaient mais reviens, tu vas faire ci. En fait, la boîte s'était transformée à une vitesse grand V. En fait, Mazars avait pris le tournant du conseil en complément évidemment de l'activité de l'audit et d'expertise comptable mais vraiment, ils avaient fait un bon dans les activités de conseil. Ça, je ne l'avais pas mesuré et donc, il y avait de plus en plus de nouvelles lignes de métiers en conseil et donc, je rencontrais des associés qui me vendaient ça et je me disais mais attends, un job de consultant, ça ne me ressemble pas. Moi, je veux avoir de l'impact, je veux que ça servait à quelque chose. Tu vois, quand je faisais de la conso, je savais que les comptes, enfin, en tout cas, que ma contribution était publiée et qu'à un instant donné, on allait l'analyser et que ça allait permettre de vendre le titre, etc. Quand je faisais de l'audit, je savais que ça servait, que j'étais tier de confiance. Là, franchement, consultante, qu'est-ce que... Et puis surtout, il y avait un autre truc aussi, c'est que j'étais trop jeune, pas assez de poils au menton, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aux entreprises, tu vois ? Vraiment, un syndrome de un poster, mais mille. Alors, justement, après avoir démystifié le job d'auditeur, on va démystifier celui du conseil, il y a un mème un peu, tu vois, sur le job du conseil, en mode, voilà, mes parents pensent que je fais ça, la société pense que je fais ça, mes clients, tu vois, un piques-sous qui surf sur de l'or, elles pensent que je fais ça, et en réalité, mon job, c'est ça, enfin, voilà. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Ok, ok, ok. Mais je suis complètement d'accord. Toi, à ce moment-là, tu as un peu cette image-là du truc quoi ? En fait, à ce moment-là, oui et non, c'est-à-dire que, je ne suis pas coupée, tu vois, quand j'étais chez Orange, on travaillait avec des consultants, donc je savais qu'on les payait pour une prestation de service intellectuel, donc je savais ce qu'ils faisaient, je savais leur posture, je savais que parfois, ils écrivaient des kilomètres de slides, bon, plus ou moins fumeux, dont tu te sers plus ou moins, je savais aussi qu'il y avait des métiers de conseil que je ne connaissais absolument pas, et je n'avais jamais imaginé qu'on pouvait faire du conseil là-dedans, et en fait, vraiment, j'avais une méconnaissance, mais folle, des métiers du conseil, et donc, quand les associés d'Edit me disaient mais tu peux faire du conseil ainsi, je t'ai acheté, tu vois, mais déjà, je n'ai jamais fait d'immobilier, donc je ne vois pas ce que je vais pouvoir conseiller en immobilier, ça n'a pas de sens, bon, tu fais du conseil en IFRS, j'ai acheté, mais surtout pas, je ne veux plus faire d'IFRS, et donc, bon, et donc, bon an, mal an, je me dis, je vais laisser passer l'été, et je vais me repencher sur le fait de me marrer de chez Orange à la rentrée, ok, donc là, on est en juillet, de quelle année ? 2018, ok, on est en juillet 2018, mon meilleur pote, organise un barbecue chez lui, ok, alors, comme ça, tu vas me dire, mais de quoi elle va me parler ? je ne vais pas te parler de ceci, je suis prêt, plutôt chipot, merguez, voilà, plutôt merguez, alors, donc, il organise un barbecue chez lui, c'est mon meilleur pote, il était aussi chez Mazars avec moi, lui a pris une toute autre carrière, il a monté un cabinet de conseil, enfin, il a fait mille choses après Mazars, c'est pas mon meilleur pote des missions vacances là ? non, c'est un autre, vraiment, garde rapprochée, tu vois, mission vacances, lui maintenant, il est DAF du groupe Agatha, lui, il organise les mères barbecue dans sa super maison, voilà, et donc là, il y a plein d'anciens de la promo de Mazars, que je n'avais pas vu depuis très longtemps, et il y a Mathilde Lecauze, notre DRH, parce qu'on était aussi, enfin, il était très ami avec, enfin, il est très ami avec elle, deux ans avant, je lui dis, ben voilà, j'ai envie de faire relation investisseur, machin, et elle me dit, mais t'es quand même partie, parce que tu voulais faire ça, je lui dis, ben oui, je lui dis, là, je ne sais pas à quelle porte toquer pour, elle me dit, ben figure-toi, que Stéphanie Latombe, donc une associée, veut monter une ligne de métier en conseil, qui s'appelle Capital Market, d'accord, Advisory, ok, et qui, il me semble, pourrait répondre à tes envies de faire relation investisseur, elle m'a dit, écoute, franchement, déjeune avec elle, ça ne mange pas de pain, elle t'expliquera le projet qu'elle veut mener, en tout cas, elle cherche à recruter quelqu'un, pour l'accompagner dans ce développement de projet, dans cette aventure intrapreneuriale, d'accord, tu vois, l'intrapreneuriat hyper fort, donc, sur les bons conseils de Mathilde, j'appelle Stéphanie, on déjeune ensemble, super déj, on se raconte nos vies, etc., et donc, elle me parle de son projet, et là, c'est pas genre, j'ai même pas réfléchi, en fait, on me propose, déjà, de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais de manière intrapreneuriale, dans l'intrapreneuriat. Tu peux expliquer rapidement, sous celle, donc, l'intrapreneuriat, on imagine, c'est de l'entrepreneuriat en entreprise, mais du coup, c'est sur des projets qui créent de la valeur pour l'entreprise, c'est pas, tu es entrepreneur, finance. L'intrapreneuriat, en revanche, c'est autre chose, c'est développer de la valeur, enfin, développer une ligne de métier, pour nous, puisqu'on est dans les métiers d'appréciation de services intellectuels, qui permettent de créer de la valeur pour ton entreprise, ou, voilà, pour ton entreprise, ou des clients, enfin, voilà. Donc, c'est ça, l'intrapreneuriat. Stéphanie, l'idée qu'elle avait eue, c'était de se dire, attends, on a fait ça pour beaucoup d'entreprises, parce que le portefeuille de Mazars est significatif, on a pu faire des émissions obligataires, des introductions en bourse, des augmentations de capital, et en fin de compte, on sait ce qui est attendu par le régulateur, on sait ce que fait le travail de l'auditeur, on sait faire de l'analyse financière, et donc produire de l'information financière fiable, parce qu'on est un cabinet pluridisciplinaire, donc on est en mesure de mobiliser des ressources qui peuvent répondre machin à des besoins bien spécifiques au bord de cette opération, pourquoi ne pas lancer le Capital Market Advisory pour mettre à profit toute cette expérience, tout ce benchmark, mais là non plus avec la lorgnette de contrôleur légal, mais avec la lorgnette sous un prisme conseil. Donc Stéphanie, c'était ça son idée, et donc elle recherchait quelqu'un pour le faire, et j'avais trouvé ça génial. À la fin du déjeuner, je lui ai dit, mais j'achète quoi. Ok. J'achète le projet, donc là on est mi-juillet ou fin juillet, je pose ma dame chez Orange, et je lui ai dit, en revanche, un truc, si je viens, c'est vraiment pour me consacrer à 100% à ce projet, parce qu'on était, enfin donc on a commencé à deux, sans collaborateur, sans chiffre d'affaires, sans client, sans rien, juste avec le branding Mazars, et nos têtes à peu près bien faites. Donc à deux, vous étiez une petite antenne de Mazars qui montait le... À deux, on était en train de monter le Capital Market Advisory. Comment démarre du coup cette activité de conseil en 2018-2019 ? Déjà, ça démarre par, je reviens chez Mazars, et donc Stéphanie avait déjà monté le business case, et il fallait faire du business, il fallait faire du chiffre, et donc au début, tu vois, on avait très peur, on n'osait pas recruter, on a eu notre première mission. Alors, avant ça, il y avait quand même un écosystème à mobiliser, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on sache comment on pouvait faire de l'origination de mission, mais vraiment, c'est du bis-dev quoi. Quelles sont nos cibles ? Qui on peut attaquer ? Qui on ne peut pas attaquer ? Quelle mission on a le droit de faire ? Quelle mission on n'a pas le droit de faire ? Parce qu'il y a des conflits d'intérêts possibles avec d'autres missions de Mazars, sur lesquelles... Enfin, Mazars est en audite, tu peux conseiller... Ah oui, non. Dès lors que Mazars est auditeur, tu ne peux pas conseiller. Ok, donc déjà, ça exclut plein de clients. Ça exclut plein de clients. Tu vois, hier, par exemple, j'ai une nouvelle mission. Écoute, le temps d'appeler tout le réseau, je ne peux pas accepter la mission, tant que je ne suis pas sûre et certaine que ça ne pose pas de problème, de déontologie ou d'incompatibilité. Ok. Et au début, on ne gagnait rien. On ne gagnait rien parce qu'on n'avait pas de référence. Oui, c'est ça. C'était horrible. Tu ne peux pas bullshit tes références ? Non, pas du tout, parce qu'elles sont publiques. Ce n'est que des opérations publiques. Ah oui, quand tu es conseiller, c'est public forcément. Parce que une boîte est conseillée. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas le fait de conseiller qui est public, c'est que les opérations de marché, elles sont publiques. Elles sont toutes publiées sur les sites des boîtes, sur le site de l'AMF. Et donc, en fait, ils vont te dire mais tu as bossé sur quel opé de marché ? Comme c'est un tout petit monde, tu ne peux pas dire alors moi, j'ai fait l'IPO de telle énorme boîte alors que rien à voir, tu vois, pas du tout. Donc, très vite, tu te fais rattraper par la patrouille. Je fais un parallèle avec l'entrepreneuriat, donc hors des entreprises. Les entrepreneurs bullshitent tous un peu. Tu vois, il y a toujours des... Le client, il n'a pas complètement signé. Tu vas dire ça, c'est fait, on travaille déjà avec un tel. Ça fait partie du jeu, quoi. Absolument. Et les clients le savent. Mais toi, tu n'as pas cette option-là. Alors, tu as l'option de bullshiter sur mais j'ai déjà fait ça mille fois, mais ça va s'arrêter au moment de la référence. Tu vois ? Et cet associé nous dit il y a cette sollicitation, est-ce qu'on est en mesure d'y répondre ? Et nous, oui. Donc, on répond à une proposition, on répond à une propale, on passe un oral. D'accord. Là, on est retenu. Ok ? Ok. Donc là, ils nous invitent dans leurs locaux. Vous avez un resto d'entreprise très sympa. Ok. Ils privatisent une partie du réseau d'entreprise. Donc nous, on arrive en mode c'est notre première mission, c'est génial, etc. On n'avait aucune méthode de rien du tout. Bon, on savait juste ce qu'il fallait faire. Donc là, on se rend compte qu'on travaille avec plein de directions différentes, ce qui est hyper riche. Et donc, ce qui représente un boulot mais titanesque. Et donc, on apprend à faire de la PMO, mais genre sur le tas. On apprend, en fait, PMO c'est quoi ? Project Manager. Ok. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un projet d'entreprise. Et ça, on ne l'avait peut-être pas très bien mesuré à la base. Alors moi, j'avais quand même l'expérience d'Orange où on le produisait. Mais en fait, tu vois, nous, c'était internalisé. Donc après, on avait des prestats pour faire pas mal de graphismes, des choses comme ça. Là, en fait, c'était nous qui faisions tout pour eux. Et donc, on faisait plein d'entretiens, plein de workshops. Et donc, je me rappelle avoir fait des ateliers de travail avec le DAF qui m'expliquait en plus, tu vois, ils avaient un business hyper... Enfin, ils ont un business très intéressant qui est dans le renouvelable avec, voilà, des structurations de trésor qui sont hyper intéressantes mais qui sont quand même très spécifiques. Et il faut bien les comprendre parce que derrière, en fait, tu es censé délivrer tout ça, tu vois. Et donc, je passais des heures carrées avec le DAF et donc, je rédigeais ce que je comprenais en analyse financière qu'on s'était réparti le scope avec Stéphanie avec un peu ce qu'on préférait le plus. Moi, c'était plutôt les parties financières. Elles, c'était plutôt les parties un peu juridiques, gouvernance, droits corporate, tu vois, réglementation, machin. Et après, on se relisait entre nous. J'allais chez elle le week-end. Son mari nous préparait à manger. Ses enfants sortaient avec son mari. On bossait du samedi 9h du mat' au dimanche mini. Mais je ne te raconte pas, on s'était mis dans un corner. C'est la vraie expérience entrepreneuriale en entreprise. C'est marrant. Et en fait, c'est drôle parce que tu te dis c'est mon premier client, tu ne mesures absolument pas ce qui t'attend. La masse de travail et c'est pour ça qu'il était obligé d'embaucher des gens en fait, tout simplement. C'est dur de pricer. La première mission, vous l'aviez sous-pricer. Évidemment. Tu es trop content d'avoir le premier client et après, tu prends tout le travail et tu te dis qu'on n'a été payé que ça pour tant d'heures. Mais c'est une dinguerie. On s'est payé comme des... En fait, on ne s'est pas payé. C'est une mission qu'on a fait. Mais ça s'est très bien passé et voilà. On a sorti le doc à temps. Tout le monde était content. Pas de sujet à aimer, rien du tout. Et puis, on bosse ensemble depuis lors. On a fait plein d'autres missions pour eux. Ils ont fait plein d'opérations de marché. Et donc après, ça, ça nous a permis donc déjà de cranter une première relation client, d'avoir, au-delà de l'expérience à vendre en référence, il y a aussi le fait de, bon, ça s'est passé comme ça. Alors déjà, plus jamais. Ouais, ouais. Tu vas prendre tes erreurs. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui... Voilà, ça, on ne le fera plus. Ça, on le fera comme ça. Tiens, et si on mettait... Vraiment entrepreneur, tu vois. Maintenant, il s'agit d'organiser tout ça, de former des collaborateurs, d'embaucher des collaborateurs, de le faire, sérieusement, à une échelle de BU, quoi. OK. Et ensuite, et donc là, je te parle de... Donc nous, on commence vraiment, on commence vraiment à se lancer dans ce job d'advisory en 2019. Ouais, c'est ça, en 2019, si je ne dis pas de bêtises. On était deux, et aujourd'hui, on est 15. OK. Voilà. le truc a cartonné, quoi, depuis. OK, top. Écoute, avant que je te pose la petite question rituelle de fin, juste un petit mot pour la communauté. Donc, voilà, vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, puisqu'on voulait parler de plein de choses, des métiers d'audit, de conseil, un peu de... Voilà, tout ce qu'il y a. Je pense qu'il y en a plein parmi vous qui disaient, ah bah, cabinet comme mazard, c'est que de l'audit, ou je ne savais pas qu'il y avait... qu'on pouvait faire ça en conseil. Par exemple, là, le métier dont tu nous as parlé sur conseil en opération de marché financier, moi, je ne savais pas du tout que ça existe. Voilà, il y a d'autres choses sur les transactions services qu'on a vues dans d'autres vidéos. Donc, voilà, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous intéresser aux offres de Mazard. C'est-à-dire que Mazard recrute 1500 personnes par an. Donc, voilà, il y a plein d'opportunités pour vous. Et sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez juste taper Mazard recrute et trouver les nouvelles offres du moment. Petite question, donc, rituel pour toi, pour la fin, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à la petite, enfin la petite, Lydia, qui nous écoute, qui a, voilà, 22-23 ans ou garçon ou fille, d'ailleurs, peu importe, mais la personne, voilà, qui se reconnaîtrait dans ton profil et qui aurait envie un peu d'avoir la même carrière que toi et 13 ans plus tard, en étant rentrée par inadvertance dans une boîte, devenir partenaire de cette boîte-là, quoi. Ouais, de se faire confiance. Ok. De se rassurer sur le fait, alors ça va être plusieurs conseils parce que je pense que quand t'es jeune, tu te poses beaucoup de questions. C'est un, la linéarité, c'est pas gage de succès. Tu peux faire plein de choix différents, tant que t'es épanoui, aligné, etc., ça va bien se passer. Se faire confiance, je trouve que c'est quand même clé et s'amuser en fait. Choisir un métier, une orientation dans laquelle tu t'amuses tous les jours. D'accord, tu t'amuses et tu suis tes intuitions et tu te dis que c'est pas une ligne droite et voilà, tu suis un peu à l'instinct. être rassuré sur le fait que même si on te dit, tu vois, aujourd'hui, on est quand même dans un pays où on te dit, voilà, les parcours d'excellence, c'est l'avoir, l'avoir, non, c'est pas ça, c'est l'avoir royal, c'est ça. Non, il n'y a pas qu'avec l'avoir royal que tu réussis, ça c'est une chose. Et ensuite, parfois, même si tu prends l'avoir royal, tu as le droit de changer d'avis, de prendre un autre chemin, de mettre un stop, de faire plein de choses en fait et la réalité, c'est que la réussite, elle ne passe pas par une voie ou une autre. La réussite, c'est toi, comment tu te sens vis-à-vis de ce que tu fais tous les jours et voilà, et là-dessus, il faut faire confiance au hasard des rencontres, à tes intuitions et sortir un peu de ce truc, de dire, l'avoir royal, c'est comme ça, donc il faut que je fasse ça pour faire ça, non. Et si ça se trouve, tu ne vas jamais faire ça et tu vas faire autre chose et c'est OK. OK, parfait. Merci beaucoup pour ce conseil de fin et je t'avais préparé une petite surprise qu'on gardera ou qu'on ne gardera pas mais quand je préparais un peu mon interview hier du coup, il y avait une vidéo d'une nana qui a fait du conseil et qui dit « 5 reasons why you should not go in consulting ». OK. Donc, je vais te confronter sur les 5 points. D'accord. Le premier, c'est 5 raisons pour toi, viewer de la vidéo, pourquoi toi, tu ne devrais pas y aller. Elle dit aussi si dans ta personnalité, tu as ça, je te conseille de ne pas y aller. Le premier, c'est qu'elle dit il faut bien aimer le travail de groupe parce que tu as énormément de ça non seulement avec ta time à toi mais aussi, comme ce que tu disais, tu vois tout le temps des clients toute la journée. Mais ça, c'est dans cette don't ? Pour elle, c'est un don't. C'est-à-dire, elle te dit si toi, tu es quelqu'un qui aime bien être un peu solitaire, faire ton travail, comme on imagine un cante en salle de marché ou quoi ? Encore une fois, il ne faut pas faire un truc qui est aux antipodes de ton caractère. Je crois quand même à la vertu du travail de groupe et à l'intelligence collective. Donc, pour moi, ce n'est pas un don't. Oui, non, je suis d'accord, ce n'est pas un don't. Mais tu confirmes qu'il y a beaucoup de travail de groupe et qu'il faut aimer bosser en groupe sinon, tu n'as pas trop ta place en... Il faut aimer bosser en groupe parce que c'est des projets pour beaucoup. Mais après, tu as quand même des parties du job où tu peux bosser en silo sur un sujet donné et tu es tout seul à le traiter. Mais après, globalement, tu n'es jamais seul. Oui. Tu n'es pas un geek, tu vois. Enfin, j'adore les geeks. Non, mais tu n'es pas tout seul face à ton PC. Si tu préfères être tout seul dans ta cave, non, effectivement, il ne faut pas y aller. Il vaut mieux ne pas y aller. Deuxième point, elle dit il faut bien aimer le changement et la compétition. C'est-à-dire que tu changes tout le temps de mission et elle, elle avait le sentiment qu'il y avait quand même une forme de compétition avec tes peers un peu en permanence. Mais qu'est-ce que c'est que cette expérience qu'elle a ? Non, sur les deux, deux sujets différents. Le truc du changement, mais j'aimerais bien savoir les arguments. Enfin, j'aimerais bien savoir pourquoi elle dit ça. Alors oui, effectivement. Il y a des gens qui n'aiment pas changer, toujours sortir de leur zone de confort. Il y en a plein. Je peux t'en présenter. Possible, mais du coup, là, oui, effectivement, il faut aimer le changement parce qu'en fait, tu... À la fois, oui et non. Tu vois, si tu prends mon exemple, j'ai audité 5 ans TF1. Ah oui ? Tu vois, c'était la même boîte. Après, je n'ai pas fait pendant 5 ans la même chose. Maintenant, j'étais pendant 5 ans sur le même job où j'ai pris du galon. Alors oui, il y a du changement tous les ans. Tu ne traites pas les mêmes sujets tous les ans. Il y a du changement de toute façon. Il y a du turnover donc tu ne rencontres pas les mêmes personnes. Après, bon, tu vois, j'ai des clients encore une fois depuis 5 ans mais chaque année, c'est différent. Donc, je ne sais pas. Est-ce que le changement, c'est un jour une mission ? Effectivement, si tu n'aimes pas ça et ça peut arriver en audit mais ça arrive très rarement mais en tout cas, une semaine, une mission, si tu n'aimes pas ça, il ne faut pas y aller. Mais en même temps, c'est dommage parce que c'est quand même une richesse et tu apprends beaucoup de choses. Donc, tu as le sentiment que tu peux maîtriser la dose de changement que tu as dans ton parcours parce que tu as envie de rester sur la même mission ou pas. Oui, tu peux garder. Si tu as envie de rester, si tu adores un job, il n'y a personne qui va te sortir du job. Tu peux le garder à vie. Je veux dire, il y a même des, tu vois, je travaille de secret pour personne, il y a même des signataires aujourd'hui qui signent des comptes d'entreprises qu'ils auditaient lorsqu'ils étaient juniors. Mais après, tu as du changement parce que tu ne fais pas chaque année la même chose. Alors oui, c'est la même boîte que tu suis et ça, c'est plutôt chouette mais tu fais des choses différentes chaque année. La compétition, non. Non, ben non, parce qu'en fait, bon déjà, la probabilité que tu tombes sur un même job que le tien avec une personne de ta promo, c'est quand même très rare et ensuite, quand tu bosses avec lui, souvent, tu es sur des entitres, enfin, tu vas bosser sur des sujets différents donc incomparables et ensuite, non, ce n'est pas de la compétition, c'est encore une fois, peut-être bisounours mais c'est un collectif et en fait, on se soutient tous les uns les autres et à la fin, tu vois, il n'y a pas un gagnant ou un perdant. Tu vois, c'est comme l'école des fans, on est tous à la fin et soit tu restes, soit tu pars, soit tu restes en finance, soit tu fais complètement autre chose mais enfin non, pour moi, la compétition n'a aucun sens là-dedans. Ok. Il n'y a personne, tu n'es pas dans Mario Kart où tu te balances des... Des petits pots de banane. Des petits pots de banane. Alors elle, quand elle a commencé, je crois qu'elle ne dit pas dans quelle cabine elle était, quand elle a commencé sa carrière, donc il y a un partenaire qui leur a dit un truc qui l'a beaucoup marqué, donc c'est en anglais la vidéo, donc elle dit, le partenaire a dit « Work-life balance is different to everyone » et elle, elle a compris ça comme il n'y a pas d'équilibre de vie pro-perso. Donc comment tu décrirais un peu le lifestyle et l'équilibre de vie pro-perso ? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Alors il y a une réalité, c'est qu'on fournit de la prestation de service à des clients, donc on a des contraintes, on a des délais à respecter et donc parfois tu peux travailler beaucoup dans un temps imparti, parfois tu travailles normalement, parfois c'est assez variable, ce sont des missions et le vie pro-vie perso, c'est des vrais sujets, pour le coup, je pense que ça, c'est le sujet commun à tous les cabs. C'est un sujet sur lequel Mazard, on a une position très ferme, c'est-à-dire qu'on a à cœur que les collaborateurs aient une vie perso hyper riche. Et tu vois, si je prends l'exemple de mon équipe et même mon exemple perso, j'aime tellement, j'adore aller au russo avec mes copines le soir, j'adore faire les trucs le week-end, je déteste travailler le week-end, je déteste travailler trop tard et en fait, mon mindset, c'est dire à mes collaborateurs, venez, on finit ça de manière, venez, on finit le plus vite possible, de manière à finir, enfin, à finir le plus vite possible et donc vraiment, on est là, on motive les collaborateurs, enfin, c'est pas parce qu'on a des délais contraints et qu'on fait un métier du conseil que notre vie perso doit en pâtir, je pense que c'était très vrai ailleurs, qui la réalité, c'est que parfois, il y a des coups où effectivement, il faut mettre des coups de collier, donc on va travailler beaucoup pour respecter les deadlines, mais qu'à côté de ça, on se rattrape à bien des égards, tu vois. Quatrième et dernier point parce que je n'ai pas le cinquième, elle dit qu'il faut aimer écrire, il y a beaucoup de travail d'écriture, de mail, et ça, elle dit que... Alors, ça, je dirais que c'est très variable en fonction des métiers, si je prends mon métier, par exemple, effectivement, il y a quand même beaucoup de travail rédactionnel, mais parce que, tu vois, on fournit une information qui est très rédigée. Après, si je prends d'autres métiers, ça va être beaucoup d'Excel, si je prends encore d'autres métiers, ça va être beaucoup de PowerPoint, donc des dessins. Tu vois, je pense qu'en vrai, il ne faut pas faire de généralité, je pense que nos métiers pâtissent d'une image un peu vintage, un peu vieillotte, tu vois. C'est pour ça qu'on fait ça. Et peut-être qu'il y avait des associés à l'époque qui disaient, plus tu travailles et mieux tu seras vu. Moi, et je ne pense pas parler que pour moi, je pense que chez Mazars, en général, c'est le mindset. On n'est pas là, enfin, ce n'est pas du présentiel pour faire du présentiel. Les délires de... Oui, puisque tu avais aussi ça, à 19h, tu as pris ta journée. Oui, on connaît. La classique. La classique, pardon. Non, il n'y a plus personne. De toute façon, en 2024, ça devrait être interdit. Aujourd'hui, on travaille, on se sent bien au travail. Alors oui, tu vois, je te parle d'un tableau idyllique. Il y a des moments où je suis très grincheuse. Il y a des moments où mes collaborateurs, ils sont grincheux. mais dans la mesure du possible, on respecte cet équilibre et on est très, très attentifs. Ça, pour le coup, c'est vraiment un truc, c'est une discipline qu'on a chez Mazard. On est très, très attentifs au bien-être des collaborateurs. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, chez Mazard, je suis référente RH pour mon département. et en fait, je discute avec les autres associés. Tu vois, avant de parler de leur perf, etc., la première question, c'est comment vont-ils ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'ils se sentent bien ? Et tu vois, hier, j'étais au bureau. Je ne manque pas d'aller papoter avec des juniors, des seniors pour prendre le pouce important avec mes équipes parce qu'il faut être attentif. Il faut être attentif aux signes aux fables. Quand tu dis que tu es référente RH, c'est-à-dire que toi, il y a un certain nombre de juniors dont tu es la personne... Alors, c'est même plus que ça. Enfin, déjà, je suis responsable de mon équipe. D'accord ? Les RH ont des... Mazard, c'est énorme. On a une grosse diversité de métiers. Les métiers présentent des technicités qui sont très hétérogènes et des problématiques. Ils nécessitent des compétences qui sont très hétérogènes. Malgré tout, on a un socle commun d'excellence technique, d'innovation, etc., à respecter. Donc, quelque part, tout le monde doit pouvoir y répondre. Et donc, les RH ont des relais par département pour les aider dans ce travail de... finalement, d'assurer l'équité, la méritocratie, etc. Donc, en gros, moi, j'aide à faire les comités d'évaluation. Tu vois ? Alors, on est deux dans mon département parce qu'on est très nombreux. Je mets en place pas mal d'actions RH. tu vois ? On se retrouve une fois par mois pour parler de l'actualité de nos métiers, mais pas que. Je gère... Enfin, c'est les collaborateurs qui s'en occupent, mais en gros, je chapote l'organisation de notre séminaire. Tu vois ? S'il y a des besoins... Enfin, si les collaborateurs ont des besoins, parfois, ça peut faire peur d'aller voir les RH, ben, ils peuvent venir me voir. Ok. Et ça, tu vois, c'est pas que depuis que je suis associée, je le fais depuis que je suis manager, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, t'as vraiment une proximité et c'est même pas je vais aller voir l'associé, oulala, qu'est-ce qui va m'arriver ? Non. Là, c'est vraiment, si tu te sens pas bien, tu peux... Enfin, c'est vraiment un relais qui permet aux RH de bien faire leur boulot et nous, nos spécificités métier et qu'on soit tous collectivement très attentifs aux collaborateurs. Ok. Trop bien. Ben, écoute, merci beaucoup, Lydia, pour cette interview. J'espère que l'exercice t'a plu. Ouais. Et voilà, je pense qu'effectivement, ça éclaircit beaucoup de choses pour moi, pour la commune et tout ça. On voit qu'il y a une richesse dans ces jobs. Il y a plein de parcours possibles et surtout, et surtout, ce qui était intéressant, c'est de voir la culture de Mazars qui... de ce que moi, j'ai vécu est assez différente et t'ouvre pas mal de portes et te permet de partir et de revenir et de faire ta vie, quoi. Donc, c'est cool. ouais, c'est pas linéaire et ça, c'est une chance que Mazars offre à ses collaborateurs et dans l'expérience en général. Mais non, c'était chouette. J'espère que j'ai aidé à dépoussiérer. Vous nous direz en commentaire, du coup, ce que vous avez pensé. Ça peut être intéressant en commentaire que vous mettiez ma vision avant l'interview et ma vision après et qu'on ait ce feedback-là. Et voilà, donc je vous le redis, si ça vous intéresse, je vous mets le lien du job board de Mazars en description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ça soutient grandement la chaîne et à liker. Merci beaucoup, Lydia. Merci à toi. Merci à toi. Ciao.